Bonjour! Comment allez-vous, les joyeuses tricoteuses? Épisode 21! Bien oui, déjà le premier en présentiel en un an. Donc, on est contentes de se revoir et j'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. Ça risque d'être un petit peu long, ça fait deux mois qu'on n'a pas tourné d'épisode. Mais entre-temps, Melissa avait fait un mini-marché. Merci à ceux qui sont allés la voir. Mais oui, merci beaucoup. Ça a été super agréable malgré la chaleur très intense. C'était quelque chose. Mais vous avez quand même été au rendez-vous, donc c'était super agréable. Merci aux exposants qui sont venus. Et surtout, surtout, merci à Coye de nous avoir accueillies et d'avoir embarqué dans cette idée folle-là. C'était vraiment bien. Franchement, là, tout est... Non, je vais faire un petit tour puis j'ai bien aimé mon portefeuille un peu moins. Mais c'était bien. Très satisfaite de l'événement. Oui, vraiment, là. C'était un beau petit projet. Donc, on va commencer, dans le fond, par le cale-bas-joyeuse-tricoteuse qui est maintenant terminé. On remercie tous ceux et celles qui ont participé. Moi, j'ai juste un bas de fait parce que, bon, c'est sûr, ça n'a pas donné comme ça. Mais nous, de toute façon, on n'est pas éligibles pour les prix, fait que... C'est ça. Quand même. C'est pas grave. Donc, on a fait le tirage avant de tourner, évidemment. On va dévoiler tout de suite les gagnantes. Puis, ben, c'est ça. On enverra ça. Après, vous aurez juste à contacter Mélissa, au moins, avec vos coordonnées, qu'on vous fasse parvenir ça dans les prochaines semaines. Puis, ben, c'est ça. Donc, on a fait, dans le fond, les prix laineux dans le fil de discussion de Ravelry parce qu'on exigeait, évidemment, les paires finis. Puis, on a été en chercher un dans ceux qui avaient utilisé le hashtag sur Instagram. Donc, pour Instagram, il y avait un patron par Amélie Robitaille. Je te laisse la dire. Ben oui, là, j'étais comme... Attends un peu, là, il faut... Donc, c'est un patron. Vous pourrez contacter Amélie qui est le petit mouton noir et Cléo. Donc, la gagnante est, je m'excuse si je prononce pas comme il faut, Potentille, 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 P-O-T-E-N-T-I-L-L-E-101. Et on va aviser Amélie que vous êtes la gagnante du patron. Puis, Mélissa, ben, je sais pas si tu veux dévoiler les gagnantes de laine. Oui. Alors, j'avais parlé que j'avais sorti des écheveaux de mon stache, là, pour les prix. Donc, je les ai retrouvés parce que l'autre page, là, c'est même pas où je les avais mis. Alors, la première, c'est un écheveau de Knitting It Up. C'est gagné par le commentaire, là, du fil de discussion Ravelry numéro 14. Et c'est Isab, Y-S-A-B. Félicitations! Ensuite, on a un autre écheveau qui vient de mon stache, de la Fibrélia, l'Enaba. Le commentaire numéro 12, Charlène Mini. Ensuite, Chantal vous offrait un kit Ruby and Roses. C'est le commentaire 26. C'est Isab, encore une fois, qui a fait deux paires. Et on a le kit pour boc de Tipeet Cuit Yarns. Le commentaire 9. Chantal 2500. Et il y avait Sonia Tricotte qui offrait 50$ à magasiner dans sa boutique. C'est le commentaire 28. C'est Iris. Il me semble que tu m'as dit H-I-R-I-S-E, ça se peut-tu? Mais c'est commentaire 28 dans le fil de discussion. De toute façon, au montage, je pense que je vais essayer de mettre tous les noms à l'écran pour que les gens se reconnaissent au cas qu'on a mal prononcé ou mal dit. Parfait. Puis, comme je vous le disais, on en verra ça prochainement. Et puis, Mélissa, ceux qui l'ont vu sur Instagram. Oui. Je voulais vous inviter à participer à un petit cale informel. Pas de prix, juste pour le plaisir. Un cale 30 minutes 30 jours, comme on avait fait au mois de janvier. Alors, le but, c'est de terminer un projet qui traîne depuis longtemps ou de ressortir un projet, là, qu'on remet à plus tard, toujours. Quasiment un projet boulet, là. Oui, c'est ça. Alors, je suis en train de m'étouffer. Bon. Donc, le but, c'est de travailler dessus 30 minutes pendant 30 jours. Donc, du 1er au 30 septembre. Alors, moi, si je vous présente le projet sur lequel je vais travailler, c'est ma couverture de restant qui s'en vient assez grande. Oh my god, ok, elle touche à terre. Oui, si je me lève, là, pis que là, elle est à terre. Oh my god, ben oui. J'en arrive ici. Ben oui, oui, c'est ça, oui. Fait qu'il m'en reste vraiment pas gros. J'aimerais ça qu'elle me dépasse. Ok. D'après moi, d'ici le 30 septembre. Ben oui, c'est ça. Peut-être que je vais y arriver. Fait que c'est... Ça, c'est mon projet. Donc, participez avec le hashtag. Le hashtag que j'ai créé, c'est 30 minutes 30 jours JT. pour jouer une stricoteuse. Donc, c'est ça, il n'y aura pas de prix, là. C'est juste pour le plaisir de s'encourager dans notre petit défi. Moi, je marche 30 minutes 30 jours avec le chien. Je pourrais peut-être prendre des photos de chicot tous les jours pendant sa marche. C'est ça. C'est vrai. Non, t'élèges pas. Bon. Ben ok. Fait que, ben dans le fond, on est prêts à commencer avec notre programmation régulière. Ok. Fait que, ben je vois que t'as beaucoup de FO. Ben toi aussi. On a l'air pas mal d'être... Ben je pense qu'on devrait... Pas mal légal, là. Moi, c'est parce que c'est des petites affaires, hein. Fait que... Oui. Ben vas-y. Ok. Ben je vais commencer avec ce que je porte. Je porte la Maya Summer Top. J'ai pas noté le designer. Je me souviens pas. C'est qui? C'est un patron qui est pas super taille inclusive. Je pense que j'ai fait la dernière ou l'avant-dernière. L'avant-dernière taille. Ok. Je l'ai faite en Itpix Lindy Chain. J'aime vraiment ça, là, cette base-là. On file le lin, mais le coton vient l'adoucer. Fait que c'est moins pire à tricoter que du 100% de lin. Ouais, ouais, ouais. C'est moins papier, genre. Ouais, c'est ça. Pis... Ça donne un beau rendu. J'aime ça. La seule chose, j'ai... D'habitude, moi, je mets mes patrons en récupération quand j'ai fini, mais je voulais... Oui. Te montrer. Ok. La charte. Oh my God. Je comprends pas comment elle a fait ça, là, la designer. Mais sa charte... Je sais plus combien j'ai de miles, là. Mais mettons, j'avais 250 miles, là, mettons. Ben, les 250 miles sont écrites dans sa charte. Fait que c'est complètement illisible, là. C'est des carrés de 1 millimètre. Ben, c'est ça que j'allais dire. Prendre moins de prendre une loupe... Fait que... C'est complètement illisible. J'ai une gentille amie qui m'a, là, agrandie sur une feuille, je me souviens pas, là, mais plus que 8,5-14, là. Plus grand que ça, encore. Pour que je sois capable de faire de quoi, là. Parce que c'est... C'est ridicule, là. C'est de prendre... Peut-être qu'une loupe dans le cou, là. C'est payant, ce patron-là, là. C'est... Moi, je trouve que c'est de rire du monde, là. Ben, c'est parce que, genre, je sais pas, divise des blocs, mets-en un par page dans ce sens-là. Et surtout que ça se répète assez, là. Les blocs se répètent, tu sais. Il aurait peut-être dû faire des instructions écrites, je sais pas, là, mais... Ben, aussi, oui. Clairement pas ça, là. Je pense que n'importe quelle autre solution aurait été bonne. Fait que... Ouais, des fois, de même, hein. Il y a des choses, tu te dis, mais... À quoi on pensait? En tout cas. Fait que... Mais sinon, en général, le patron, il est bien écrié. Par contre, il se tricote à plat, alors qu'il aurait pu se tricoter en rond, là. OK. Elle, à la fin, elle remonte des moines, elle fait deux bordures de chaque côté, pis elle les coût un par-dessus l'autre. Moi, je voulais pas faire ça. Fait que j'ai tricoté deux bordures pour faire... Elle, là, c'était deux bordures de six... six rangs... Euh, six... Ouais, six rangs qu'elle faisait... Non, six moines de large. Fait que j'ai fait trois, trois, pis j'ai fait un Three Needles Bind Off pour... OK. Pour coudre ça ensemble, là. Ça me tentait pas de faire une couture à l'aiguille, là. Non, non, c'est ça. Fait que... Pis elle, elle a mis des boutons dans le dos, moi j'en ai pas eu. OK. J'ai ma ligne de couture. Ouais, ouais, OK. Fait que, dans le fond... Ça fait une belle finition, là. Je voyais pas la nécessité de mettre les boutons. Fait que... Je le trouve très beau. C'est un patron qui a deux modèles, là, comme... Tu peux le voir. Ah ouais, l'autre est un petit peu plus peplum en bas, là, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le dos de lui. Ouais, OK. Fait que... Mais y'a pas les frou-frous dans lui, par exemple. C'est ça. Fait que, mais... Tu vois, moi, j'aurais eu tendance à faire justement l'autre, vu que je suis forte de hanche. Ouais. Ce petit bas-là, on dirait que ça me donne... Ouais, des fois, c'est plus avantageux. Juste l'avantageux. Ouais, qui me va mieux. Sinon, faut que je fasse plus court, genre. Ouais. OK, mais sinon, j'ai... Je vais aller en ordre. Fait que, juste, dans le fond, je les avais déjà montré, mais j'ai fini le deuxième. Fait que, c'est plus un HO, c'est un FO. Mes petits bas que le coffre sort... T'sais, tu peux faire un shorty, le coffre plié ou un bas normal. Fait que ça, c'était de la Happy Mermaid Yearn, la couleur Rocket Pop, qui vont sûrement être mes petits bas de hockey. Fait que, et voilà! Hein? Fait ça vite dans le fond, c'est ça. Pis ça, c'était comme pour le Summer Sock Camp, là. Ouais. Je les ai inscrits dans le Summer Sock Camp. Et voilà, à ton tour. Ben, moi aussi, j'ai inscrit une paire dans le Summer Sock Camp. C'est de la laine que j'avais dans mon stage, là, depuis... Ah ouais, hein? Je pense que c'est dans les premières laines en teintes à la main que j'ai achetées. C'était, je sais même pas comment on prononce ça, de la Seaborg Craft Room. C'est Sing, c'est un signe en anglais, là. À teintuse, cette teinturière-là. Mais j'avais acheté deux échevaux, trois échevaux. Ok. Parce que dans le temps, je vendais des bas, là. Mais celle-là, je l'aimais tellement, je les avais gardées pour moi. Ouais, ok. Fait que, je l'aime toujours autant, mes goûts. On n'a pas tant changé que ça, là. C'est bon, ça. Ouais. Fait qu'il y a des petits bas vanilles, là, que j'ai inscrits dans le Summer Sock Camp. C'est bien dommage qu'elle teinte plus. J'aime vraiment ça, son style de teinture, mais... Parce que tu vois, c'est drôle. Moi, mes goûts changent pas tant, dans le sens quand même, bleu, c'est bleu. Ouais. Sauf que je me rends compte que, tu sais, ce qui était trop variegated, je tripe moins. Parce que ça, c'était la mode. Oui. Puis que j'aime plus des... Tu sais, ce qui est speckle, mais fin, là. Ouais. Tu sais, du petit bébé speckle. Fait que... Toi, t'es pas convaincue d'être ça. Ben, tu vois, ça serait... C'est ça, j'imagine une affaire d'un bleu, faudrait vraiment que ce soit toutes des nuances de bleu foncé, comme... Ouais. Parce que j'haïrais pas, mais je me rends compte que, de plus en plus, je vais aimer un fond pâle avec des speckles, mettons du ton sur ton, mais plus foncé, tu sais, un bleu plus foncé sur du bleu pâle, en même teinte, là. Mais ça, c'était vraiment la mode à l'époque où j'ai acheté, là. Je pense qu'on est en 2017, là. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on a acheté ça, là. Fait que... Ben, mais tu sais, c'est pas laid. J'aime ça, mais je veux dire, c'est sûr que c'est pas mes couleurs. Non, c'est ça. Mais non, c'est très beau. Fait qu'encore le Summer Sock Camp. Fait que... C'est les sockets archipels de Elise Damour Design, avec son talon tweedledi. Pis la laine, c'était un kit de maille en bas. Ben, je pense que c'était vendu comme kit, me semble, avec le petit sac, là. Ouais, c'était vendu comme kit, oui. Donc, et voilà, la paire est faite. Fait que ça aussi, ça a été inscrit dans le Summer Sock Camp. Pas grand-chose d'autre à dire. Ah oui, pis lui, j'ai fait du double dip pour le Shark Week, aussi. Fait que ça, je me disais, tu sais, Shark, les poissons, tu sais, c'est comme un... Parce que, bon, je... Ben, ouais, tiens, t'es demain, on les voit un petit peu plus, ça. Les petits poissons tout le tour. Fait que... Pis je sais que Elise, quand elle vendait le kit, au début, elle remettait une partie des profits à un organisme charitable, là, en lien avec ça. Donc, c'est mon deuxième projet fini. Excusez-moi. Oh, j'avais hâte de le voir, ça. C'est mon dernier projet, là, que j'ai terminé. Wow! C'est le Laura de Isabelle Racette. C'est une designer québécoise. Je voulais quelque chose qui faisait un peu run-inclus, là. Oui, oui. Tu sais, même style, je peux le mettre pour vous montrer. Oh, my God! Tu vois, c'est drôle parce que ça, je serais pas portée à l'acheter, mais j'adore les couleurs. Oui. J'adore, c'est tellement beau. Là, c'est sûr qu'on voit ma camisole rose en-dessous, là. Mais c'est ce que ça donne, là. Oh, wow! Il va bien, en plus. Ouais, j'en aime vraiment. J'ai utilisé... C'était de la laine que j'avais achetée pour faire un shawl, qui était dans mon make-night, pis ça me tentait pas de faire un shawl, mais je voulais tricoter la laine. OK. Fait que j'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais deux échevaux de fingering, pis j'avais teint deux souris pour aller avec, parce que je voulais faire le patron de shawl de Camille, que c'est un shawl en brioche, pis il y a du doux en arrière. Fait que c'était ça que j'avais prévu faire. Pis là, je regardais, la laine qu'elle utilise, si je me trompe pas, c'est de la hareng. OK. Style alpaga poilu. Fait que là, j'étais comme, hum, je suis sûre que je suis capable d'avoir l'échantillon. J'ai fait un échantillon, ça a marché. J'ai eu en masse de laine, il me restait, je pense, 40 grammes de la fingering. Oh, nice! Pis la souris, ben, à la fin, je l'ai pesée, là, parce que j'avais peur d'en manquer, mais je n'ai pas manqué... OK. ...du tout. J'ai été un peu sceptique pour le patron au début, parce qu'il n'y avait pas de projet sur Ravelry. OK. Il a, tu sais, été testé, ce patron-là. Tu sais, il n'y a pas de projet. Moi, dans ce temps-là, je suis un peu plus créative. Ouais, ouais, je comprends. Pis finalement, il est super bien écrit, là, rien à dire. Fait que c'est sûr que c'est moins neutre que c'est à quoi je suis habituée. Moi, les bas, j'y vais flyer, mais les chandails, je suis plus une semi-une. Ça me sort un peu de ma zone de confort, mais je pense que je vais quand même beaucoup l'aimer. Ben, tu sais, avec, mettons, des jeans, justement, c'est vraiment beau, là. Ouais. Je voulais le mettre aujourd'hui, mais il fait encore un peu trop chaud. Ouais, c'est ça. Pis vu que c'est pas comme, mettons, une verre sous-verte, t'as pas à le matcher tant avec ce que t'entours. Non, c'est ça. Ça apport un peu la dentelle. Ouais. T'as pas... Non, moi, je pense que... En tout cas... Non, ça... Je pense que je vais le porter. Oh, c'est beau. Ouais. Pis c'est doux. Oui, vraiment. Vraiment, là. Pis tu sais, c'est quand même pas un chandail... Ben oui, c'est quand même un chandail à 4 échevaux. Là, je demande à la dire, c'est pas un chandail qui coûte cher, mais ça reste qu'à j'ai 4 échevaux le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que quand même, pas donné, mais... Non, c'est très... Mais tu sais, c'est parce qu'on aime le porter à la main. Parce que je veux dire, tu sais, n'importe qui qui va chez Michaels peut se trouver des laines pas chères. Oui. Pis en tout cas, je trouve maintenant, les laines commerciales, il y en a des vraiment intéressantes. Pis... Tu sais, comme je regarde les Lion Brands, mettons, la chainette, la Drops... Oui. Je la regardais, Lion Brands. Ben, c'est ça. C'est toutes des alternatives que quand t'as moins du gist, tu peux quand même te permettre, tu sais, de... Pis dans le suri, il y a un crochet co qui vient... Il y a peut-être quelques... 2-3 semaines, là. Ils ont reçu de la suri commerciale. Ah! Fait que ça, c'est quand même pas donné, mais c'est moins difendu qu'un teint à la main. On faisait le calcul avec Zoé, pis ça revient quand même moins cher. Ok. Fait que... Pis elle a l'arc-en-ciel, là. Elle a plein de couleurs, là. Fait que c'est... C'est une belle alternative. Ah, ben, c'est bon. C'est super. Ok. Bon. Fait que, tu sais, moi, j'aime les testnites, mais il y a pas juste... Les patrons qu'on peut tester, on peut tester des bases. Et ma gentille amie m'a offert de tester la ténébreuse. Ouais, ouais. Donc, c'est Mérino Yac Nylon. La couleur, c'était là que je l'ai. Euh... C'est... C'est doux. Pis moi, je l'ai doublé. Parce que je suis un peu paraisseur, je voulais que ça aille vite, mais aussi parce que je les voulais pour au travail, dans le fond, là. Pis plus comme chaud, pour plus, tu sais, automne-hiver, là. Fait que c'est du deux brins, mais si vous la regardez comme faut, là, on voit pas qu'elle est à deux brins. Ça parait même pas. C'est vraiment... Ouais. Donc, moi, ce que j'ai fait, euh... Crazy Sock Lady a sorti un patron de bas d'Iké gratuit. Fait que je suis partie de son patron pour avoir le nombre de mailles à peu près. Pis le Waffle Stitch que vous voyez aussi, je l'avais fait à Noël pour ma laine Worsted. C'est un patron gratuit Worsted. Fait que dans le fond, j'ai calculé, ça se divisait par quoi, ça? Pis, euh... Dans le fond, faut que ça soit divisible par 3, le tour de la jambe. Fait que le patron de Crazy Sock Lady, je pense, pour l'équivalent de 56 mailles, mettons, là, le petit, c'est 40 mailles en DK. Fait que divisible par 3, c'était 39, mais là, je me disais, tu sais, j'ai peur, là, soit un peu de tête. Fait que j'étais allée à 42. Ok. J'ai parti à 42, pis j'ai ajusté une petite affaire pour le talon, dans le fond, là. Pis, euh... voilà. Fait que, en tout cas, je suis très, très satisfaite autant de la couleur, la base. La base est vraiment, elle est douce, pis avec ce... ce, voyons, ce... Un patouin. Ouais, ce point-là, si on veut, là, c'est moelleux, là, c'est comme squish au bout, là. Ça va être, genre, doux, chaud, confortable. En tout cas, j'ai pas de mots, mais... Fait que t'as-tu encore, cette base-là? Oui, 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 c'est une de mes nouvelles bases. Ok, c'est ça. Fait que... Au risque de me répéter, là, c'est la base que j'aime le plus depuis que j'ai commencé à teindre la laine. Ah, voilà. Fait que, manquez pas ça, vous asserrez cette nouvelle base-là de Melissa. Sérieusement, elle est douce, elle est agréable à tricoter, en plus, entre les doigts. Pis d'habitude, moi, j'aime pas tricoter à deux brins. Parce que, soit, t'sais, je passe à travers, ou en tout cas, pis ça a bien été. Fait qu'autant à un qu'à deux brins, elle est agréable à tricoter. Fait que j'avais fait un petit échantillon de rien avant pour la tester juste sain. Fait que je l'ai tricoté autant à un qu'à deux brins, pis écoutez, c'est merveilleux. Sauf que, faut que sachiez, si jamais vous faites quelque chose comme ça, moi, peut-être à cause du motif, mais je pense qu'il me reste 9 grammes de mon écheveau. Fait que, des bons déquets, pour que ce soit une longueur comme il faut. Pis, on s'entend, là, moi, j'ai des petits pieds. Ouais, c'est ça. Fait que, quelqu'un qui a des grands pieds, je pense que le 100 grammes, il passe, genre, au complet. Mais, t'sais, un déquet, des restants déquets, là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, c'est dur, c'est ça. Ben, c'est ça, fait que je me dis, t'sais, dans le fond, un 100% merino serait pas idéal, mais, quelque chose qu'il y a comme elle, du nylon. Ouais. Pour des bas, tu passes ton écheveau, t'as pas trop de restants. C'est parfait. Pis, c'est ça, eux aussi, j'ai pu les inscrire dans le Summer Sock Camp. À toi. On est dans les nouvelles bases. Je voulais faire un échantillon avec une de mes nouvelles bases. OK. C'est la base L'Animal, qui est 75% BFL, 25% Gotland. OK, c'est celle-là. C'est... Un petit peu plus sèche. Oui, mais... Mais c'est pas désagréable. Ça me pique pas, moi. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Moi, là, je suis sensible au BFL. Ma robuste, elle me pique sur... Sur la peau. Sur la peau. Pas sur les pieds, mais si elle me tourne dans le cou ou en chandail, elle me pique. OK. Celle-là, je l'ai portée dans mon cou. Pis... Je pense qu'un vêtement, je serais capable. OK. Ça me pique pas tant que ça. OK. Fait que c'est un patron, un petit... Un écheveau complet, là. Ouais, ouais. Pis j'étais paresseuse, là, ça me tentait pas de le bloquer, mais je pense que ça serait étir encore plus. Ah, ben oui. J'allais... J'allais... J'allais suspendue sur ma corde à linge. Ah, ben oui. C'est la paresse, là. Ça me tentait pas, là. Fait que de piner ça, là. Mais je pense qu'il y aurait... Il pourrait coûter... Oui, il y aurait pris un petit peu d'ampleur. Ouais. C'est ça. Mais c'est très simple, là. C'est du point mousse pis de la dentelle très simple, là. OK. Ça fait... Ça peut faire un beau cadeau, là. Ouais, ben oui, c'est ça. Ça m'a pris... Un écheveau, là. Une semaine. Fait que... OK. C'est ça. Pis la couleur, il me semble, c'est ardoise. Super. OK. Tu vas-tu attendre deux secondes, toi? Oui. Bonjour. Allô. Pardon. C'est minou. On me l'a vu deux secondes. Fait que mon prochain, moi, c'est... Donc, un petit cartigant. Mais qui est cropped. Sauf que vu que je suis pas grande, tu sais, c'est pas... C'est pas si cropped. C'est pas si cropped bédaine, mais... Tu sais, vu que je suis large du fessier, ben... Ouais. C'est pas trop tourné, mais... Tu sais, ça arrive juste... En tout cas, pour mon gars, moi, là, c'est juste parfait. Regarde, ça tombe droit. Ça arrive juste au bon endroit. Pis les manches, j'aime ça comme ça. Tu sais, moi, une grosse manche Worsted, j'aime ça au poignet. Mais elle, étant fingering, je trouve que c'est juste parfait comme longueur de manche. J'ai vraiment suivi le patron à la lettre. OK. Vu que c'est un test, moi, habituellement, je m'adifie rien. Donc, c'est pour Catherine Côté. Ça s'appelle le 23 Cardi. OK. 23 parce que c'est 23 pour les chromosomes des hélices d'ADN. OK. Parce que, regarde, si on met le motif comme ça, ça peut avoir l'air un petit peu d'un truc d'ADN. La seule chose, je sais pas, je pense que je sais ce qui s'est passé. Mais bref, fiez-vous pas sur moi si jamais vous voulez l'acheter. Parce que les trucs-ci, les wraps, paraissent beaucoup parce que j'ai fait un wrap trois fois. Ah, OK. Donc, tu sais, quand je teste, je fais jamais une modification. Bien, involontairement, parce que je tricote juste des bols, il était justement pour ça. Mais là, je sais pas pourquoi, je me suis rallongée la vie pour rien. J'ai fait des wraps trois fois. Moi, j'ai fait la même erreur tout le long de la veste. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est drôle parce que j'ai dit à Catherine, je veux dire que je refasse tout. Mais on s'entend, là, c'est toute la bande, tout ici, le cou, les deux manches. Elle dit non, non, c'est bon. J'ai dit, OK. Ce que j'ai fait, on a une lampe qui est morte. Ah! Chico! T'as-tu pas lu un fil, mon chien? Ah, bon. Excusez-nous, là, on a une lampe. Une lampe pâteau. Je pensais qu'il manquait d'électricité. Mais non, il y a juste elle qui a fermé. Ben oui, c'est ça. Ah ben. Fait que moi, c'est ça. Bref, j'ai fait les calculs. J'ai compté les choses. J'ai calculé la longueur approximative de plus. Ça prendrait pour le maîtrage. Mais si jamais vous le faites, dans le fond, c'est moins apparent. Fait que si vous voulez que ce soit plus apparent, il faut juste faire le rap plus souvent. La laine, c'est de la bleu poussière, couleur électron libre. Je pense pas qu'elle la refasse. C'était une base MCN. OK. Merino-Cachemire-Nylon. Donc, c'est en fingering. Ça m'a pris deux écheveaux et pas beaucoup plus là. OK. C'est juste pour dire que j'en ai mis le troisième là. Pis c'est le large. Fait que d'après moi, c'est mon médium là, il arrive avec deux écheveaux. Plus grand, ben évidemment, il en prend plus. Fait que très contente. La seule chose là, moi, peut-être que vous allez voir ici, là, je l'ai tirée, mais tu vois-tu, ça fait un petit simpli. Mais je pense que c'est quand j'ai repris mes mailles. Ah, OK. Que je n'ai pas fait une bonne job là. OK. Fait que peut-être juste porter attention à ça. T'sais, quand je la replace, ça paraît pas trop. Pis quand j'ai pris les photos, j'ai fait attention à lui faire des belles photos. Mais, t'sais, à force de bouger là, je vois que les deux côtés ici, ça a tendance à pocher comme ça. Ah, c'est bizarre ça. Ben, comme je te dis... Ça doit être la façon de te remonter les mailles. Oui. Ben, en fait, c'est que si tu regardes de proche, j'ai pas suivi la même maille tout le long. Tu vois-tu, des fois, ça change de... Ah, mais ça, moi aussi, je suis pas bonne là-dessus. Ben, c'est ça. T'sais, pis... Bon, j'ai besoin de lunettes maintenant, de près. Je les ai reçues là, hier. Fait que je vais commencer à les utiliser. Mais, j'ai dit ça, hier, j'ai tricoté pis je les ai mis pour essayer un peu, commencer à m'habituer. Je... Ah, OK. C'est pour ça que c'était dur dernièrement, la dentelle, tu sais. Je vois tellement plus clair, là. Mais, c'est ça. Fait que quand je relevais ça, je me souviens, là, t'sais, j'étais comme un peu comme... T'sais. J'ai-tu reçu? Ben, fait que j'ai l'impression que j'ai pas repris au même endroit tout le long. Fait que ça a comme un peu... Pis les deux côtés, c'est la même chose, là, t'sais. Je le vois ici, ça suit tout le long, la même maille, là. Pis là, tu vois que c'est comme plus... C'est décalé. Fait qu'il faut peut-être juste porter attention à ça. Il y a pas encore de date de publication. Le test est fini. Mais, je pense que les grandes tailles ont peut-être un petit peu plus de temps, là. OK. Fait que, parce que, bon, lui, il va être très, très, très size inclusive, là. Oui. Fait que, je sais que les gens, des fois, avec les tailles plus grandes ou plus longues pour tester. Juste surveiller, dans le fond, en céphaloscope, sur Instagram, Catherine Côté, pour la sortie de ce patron. Sérieux. Pis il est le fun à tricoter. Pis, je sais pas si vous voyez ici, les augmentations pour les épaules, le raglan. Ici, on dirait qu'il y a un petit high coil intégré. Oui. C'est vraiment beau, ce que ça fait. Vraiment, là. Oui. Pis c'est agréable à faire parce que, dans le fond, t'sais, t'as un bout de jersey en rond. Ben pas en rond, non. Excusez, c'est en aller-retour. C'est ouvert en avant. Sauf que, t'sais, c'est un peu no-brainer. Pis tu fais tes choses en bas, pis après ça, tu relèves. Mais ça, c'est un peu plus long, là. Faut que tu relèves tôt le tour. Pour faire tes bandes. Pour faire tes bandes comme ça après. Fait que, en tout cas, c'est agréable quand même. À toi. Un autre paire de bas. Un autre paire de bas que j'ai mis dans le summer soft camp. C'est de la mud punch, pis mud punch organe d'un cal aussi. Fait que j'ai mis ça là-dedans. Ok. Ils sont flyés, ils sont fun. Oui, ils sont beaux. Vanilles, comme d'habitude, là. Je suis pas bien, bien créative dans mes bas, là, mais... Ouais, mais ça, c'est genre de faire le fun à traîner nos brainers, là. C'est ça, c'est ça. C'est pratique pour moi. C'est sûr. Vu que je... Fait que vous l'avez déjà vu, fait que je ne prédresserai pas très longtemps, là. C'est les Yarn Cozy, là, pour mettre des cakes de laine, pis les protéger. Mais ça, c'est les 50 grammes. Ok. La grosseur, 50 grammes. Un petit peu plus gros. Ben, tu sais, dans le fond, là, le 100, 50, pis 20. Ouais. Fait que ça, c'est 50. J'en ai fait deux. C'est un restant de laine pêché mignon couleur féline que j'avais pris dans mon slipstrawaganza. Pis ça, je les fais, là, dans le fond, pour mes chair repair. Ok. Parce que c'est tout le temps 2,50 grammes. Fait que ça, chaque fois que je fais du chair repair, je vais avoir mon petit kit pour les protéger. Fait que... Et voilà. Pis ça, ben, tu sais, c'est genre, comme je disais l'autre fois, hein. Ça va vite. Oui, c'est ça. Fait que c'est le fun de dire que tu commences pis finis quelque chose. Ah, ça, c'est tellement beau, là. Oui. C'est drôle parce que même moi qui ai fait... Ah. C'est ton test à toi, ça. Oui, oui. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça. J'ai teint... J'en aurais-tu parlé dans le podcast? Je sais pas. Non, ouais. J'ai teint de la rayante. Ou... Pour le plaisir. C'est ça, je sais plus. Peut-être que tu l'as mentionné au dernier. Ouais. Peut-être, ouais. Que t'avais... Je pense, ouais, je sais plus. Pour le plaisir, j'avais teint de la rayante au risque de me répéter. Pis... Si je l'avais... J'ai... Fallait que j'essaye ça, là. Ben oui, c'est sûr. T'sais... Fait que... Je me suis fait des beaux vanilles. Et là, j'ai fini ces deux projets-là en même temps. Ah! Ok! J'étais allée mettre ça dans le bain de blocage. Pis je les ai oubliés, là. Ah! Ok! Fait que le lendemain matin, j'arrive dans mon atelier. Et je dis, oui, c'est vrai, je vais... Je vais... J'essorer les affaires. Mais ma camusole était comme... Il y avait un bas collé dessus. Ben... Le... Le camusole a tout déteint sur ma haleine. Ben oui! T'sais, on voit... On voit des taches, là. Ouais! Ok! Fait que c'est pas... C'est pas ton auto rayante qui a bleedé. Oh! Ben c'est pas si pire. Ben c'est fâchant, là! C'est fâchant, mais je veux dire... Tu sais que si jamais tu veux te refaire de l'auto rayante... Elle bleed pas! Non, non! Elle bleed pas! Faut juste mieux que tu mettes des choses ensemble. Ouais, c'est ça. Mais t'sais... Si ça avait été de la teinte à la main, je me serais... Ils auraient fait séparer. Ok! Mais là, vu que c'est de la commerciale... Ben oui, c'est de l'anétique! Je me suis pas méfiée! Ah! Ben oui, c'est vrai! T'sais... Pis je le sais, là, les roses, là... C'est plus dur, là! Saturées comme ça, les bleues, les rouges... Certains mauves, parce que c'est encore une combinaison de mauves et bleues... De rouge et bleues... C'est difficile avec la fixation de la teinture... J'aurais dû y penser, là, mais... Hum... Fait que c'est un petit peu frustrant, mais... Ben oui, c'est sûr! De loin, c'est pas... Fait qu'ils sont quand même beaux! Non, non! C'est vraiment parce que j'allais d'en face... Parce que même à l'écran, on le voit pas tant! À l'écran, on le voit pas tant! Non, non! C'est vraiment moins comme... Pis y'en a un pire que l'autre, là! T'sais, on voit des... C'est supposé être blanc, là! Mais... C'est ça! Elle dit pas normal, ça! Non! C'est ça! Fait que... Mais... Mais... C'est ça! Mais d'un soulier, t'sais, ça... C'est juste dommage! Pis t'sais, j'ai d'autres chevaux qui sont préparés, là... Pour en faire, là! Ok! Parce qu'on avait fait... Beaucoup! Le but, c'était d'en vendre, après vous! Ok! On avait appelé cette couleur-là, couleur café, mais... C'est trop chiant! C'est pas payant! Pour... Non, c'est ça! Pour le trop que c'est! Je lève mon chapeau aux teinturiers qui font ça! J'apprécie encore plus Mélène Ayer! Ouais! Tu te spécialises là-dedans, là! Tu te dis, mon dieu! Oui! Je les appréciais déjà, là! Mais maintenant que je l'ai faites, je les apprécie encore plus! Parce que moi, ça m'a fait chier, pis j'ai pas... Ouais! T'as pas de plaisir, c'est du fun! J'ai eu du fun, parce que je l'ai fait avec mon amie, mais... Ouais! T'sais, j'aurais pas de fun à teindre ça! Non, non, je comprends! Pour vendre ça! Pour vendre... Ouais! Ok! C'est tout pour mes projets finis! Ok! Il me reste ça... Attends un peu, ça c'est... Un autre petite paire de bas... Des petits bas vanilles, mais à rayures que j'ai fait... Ah! C'est vraiment cool! T'sais que des bas, là, c'est des souliers! Ouais! Tends-tu des pantalons? Moi aussi, j'suis pas de béquille là-dessus! Ça me dérange pas tant, là, t'sais! Parce que, de l'autre côté, t'sais, bon, tu vois, on voit un petit peu mon échelle, parce que j'ai pris les Adi Flexi-Flips, mais je trouve pas ça si pire! Mais j'avoue que la couleur, là, j'adore! Ouais! C'est vraiment beau! Ouais! Fait que ça, c'est un Share Appair! OK! La couleur, c'était Eye Catcher! Celui-là, c'était Share Appair Connect! OK! Pis ça, là, c'est le fun, parce que, dans le fond, c'est qu'elle te matche avec quelqu'un, pis elle donne son user, tu contactes la personne pis c'est comme si tu te fais une nouvelle amie. OK! Fait que, pour ceux qui connaissent pas ça, Share Appair, c'est que t'achètes, dans le fond, j'en ai un ici, je vais le montrer tout de suite. Ça, dans le fond, ça en était un, c'est des bovanilles. J'en ai gardé un ici pour... Fait que, Share Appair, quand t'achètes le kit complet, c'est deux kits comme ça. Pis c'est 50 grammes, 50 grammes. Fait que, dans le fond, c'est 100 grammes, 100 grammes. Fait que, tu payes pour 200 grammes de laine, mais c'est qu'habituellement, les gens qui ont des amis tricoteurs vont l'acheter à deux, splitter le prix. Pis c'est que, là, dans le fond, au lieu de t'acheter 200 grammes que t'as des restants, ben t'as deux 50 grammes qui est bon pour, disons, une paire de bas, pis ton amie aussi. Pis c'est pour ça que tu partages une paire. Fait que, là, Share Appair Connect, c'est que, dans le fond, si tu connais personne avec qui acheter le kit, ben c'est qu'elle, elle te matche avec quelqu'un d'autre. Fait que tu reçois juste la moitié du kit. Pis l'autre personne reçoit l'autre. Pis là, avec ça, elle avait fait faire un petit marqueur de mail marqué Share Appair Connect dessus. Fait que, l'autre, c'était ça. Pis ça aussi, j'ai pu les mettre dans le Summer Sock Camp, là. Ils ont été dedans. La teinturière, c'est Mandy's Making. J'ai pas gardé le papier, mais elle, je pense que c'est un ou deux dollars par écheveau qu'avant, va à un centre pour... Du monde qui ont été sortis du Human Trafficking, Traffique Humain, comme là. Fait qu'elle est comme impliquée dans des oeuvres, là, pour les femmes battues, des affaires d'hommes. Ah, wow. Pis elle, c'est genre chaque écheveau, là. Pis là, comme elle est en Louisiane. Pis, genre, elle était quasiment au milieu d'où Ida a passé, là. Fait qu'elle a pas eu trop dommage, je pense que... Elle a pas été trop touchée, mais elle avait plus d'électricité, pis tout ça. Pis là, elle est comme impliquée à aider des gens à voir ça, pis tout ça, là. Fait que ça a l'air quand même... Je sais pas, on dirait que j'aime ça d'acheter des gens que je sais, t'sais, qui font du bien, là. Et mon dernier projet fini! Un petit bois! Ben, en fait, c'est qu'à ma fête, j'ai reçu un iPod Touch. Parce que moi, je laisse ça dans ma voiture. OK. Parce que moi, t'sais, je suis vieille, pis j'ai à peu près, je sais pas, là, plus qu'une centaine de CD de musique de mes années jeunes-jeunes, que j'aime beaucoup écouter. Pis, ben, t'sais, on s'entend des lecteurs CD dans les autos, il y en a plus beaucoup, là. Ah, moi, j'en ai encore un, il y en a plus dans les autos neufs? C'est très rare. OK. C'est très rare. Ouais. Il y a plus comme des ports USB. Ouais. Ben, moi, j'en ai 2013, pis j'ai le lecteur CD, pis j'ai le port USB. OK, ouais, ça, c'était pas mal entre deux, là, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais, encore là, souvent, les CD, c'est le fun, t'as un champ d'heure, là, mais t'sais, à moins que toi-même, tu te graves des CD mix, t'sais, t'es limité, là. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que, en tout cas, bref, moi, j'avais commencé il y a longtemps, quand il y avait des ports USB, à avoir un iPod dédié pour mon véhicule. Donc, sauf que là, mon dernier, il était vieux, là, c'était un iPod classique, en tout cas, il y avait plus que dix ans, pis il était plus compatible avec mon véhicule, ça marchait pas. Ouais. Pis mon iPhone que j'ai en ce moment, il y a pas assez de gig dedans pour avoir toute ma musique. OK. Fait que, parce que mon iPhone connecte avec mon véhicule, fait que je pourrais avoir la musique de même, là. Fait que, bref, c'est ça. Pour ma fête, j'ai demandé ça, qui est comme, je pense, 128 gig. Fait que, t'sais, il y en a de la musique dedans, sauf que lui, il est dans ma voiture tout le temps. C'est vraiment, genre, toute ma bibliothèque, là, mes 100 CXD sont là-dessus. Fait que j'ai toute ma musique. Peu bébé, mais bon. Fait que, mais vu que je le laisse dans l'auto, pis que moi, je suis pas minutieuse, pis t'sais, lunettes fumées qu'il revoit dans, ouais, donc, je voulais pas qu'il se magane trop. Fait que j'y ai fait un petit pas. Un petit pas. Ouais. Pis ça m'a comme montré que j'ai hâte de me faire des bas avec. C'est belle, hein? Ah, ouais. T'sais, cette bande-là, ici. Avec des petits pecs, là, dessus, de couleur sur couleur. En tout cas. Fait que, c'est ça, dans le fond, j'suis partie avec un montage en 8, comme les bouts de bas, dans le fond. Pis j'ai monté avec du 2-2 tout le long. Pis j'ai fait un petit bind-off en high-cord, comme sur les cosy, là, dans le fond. Fait que c'est mon dernier petit projet terminé. Ah, ben, j'vais vous montrer. J'ai fait un petit projet à couture. T'sais, moi, je me rends compte que j'ai oublié un projet chez nous. Oh! Mais bon, j'en parlerai... Dans le prochain. Ouais. OK. Fait que j'suis jamais couturière. J'ai abandonné l'idée de faire des linges ou quoi que ce soit, t'sais, mais... Il est beau en temps, hein? Un sac à projet. Wow! Ouais, franchement. Honnêtement, là, j'suis très fière. C'est... Chaque petit carré, c'est toi qu'elles a cousu? Ouais. C'est fou, hein? Wow! C'est vraiment tout du restant. Que des gens m'envoyaient, vous savez, j'aimais le bleu. J'ai fait, comme des strips que j'ai cousu ensemble, pis j'ai assemblé. J'ai fait un fond, comme, carré. OK. Moi, j'comprends pas les gens qui font des sacs à projet, qui sont tricoteurs, pis qui mettent des photos avec des écheveaux dedans. Man, quand je tricote, là, c'est des cakes. Ouais, c'est vrai. Moi, là, ce que je veux voir dans le sac, c'est pas comment l'échevouiller, c'est comment le cake s'assoit dans le fond du sac. Ouais. En tout cas, j'essaie pas. En tout cas, je... Bref, tout ça pour dire que c'est sûr que c'est des préférences à chacun. Mais moi, j'aime quand mon fond est assez large pour asseoir mon cake dans le fond du sac. Pis que mon sac est pas trop creux, que je cherche pas comme dans le fond d'un abysse, mais qu'il est large si jamais j'ai besoin d'espace. Fait que j'avais bien... Moi, là, mes goûts, des fois, pour les sacs, c'est un peu bizarre. Il y a des bouts que je vais aimer, les drawstrings. Pis il y a d'autres bouts où quand je me promène beaucoup avec mes projets, pis que j'ai pitch dans le char, j'aime ça qu'il y ait un zipper pour pas que tu te revoles. Fait que j'avais des sacs à projets grandeur chandail, drawstring, mais j'en avais pas zipper. Fait que je m'en suis fait avec une fermeture éclare. Je me suis fait une petite poignée que je peux enlever si je veux. J'avais une vieille sacoche. J'ai enlevé la cacaillerite sur ma vieille sacoche pour la récupérer pour ça. C'est une idée. Ben, c'est ça. Je me suis dit, t'sais, ta cacaillerite, là. C'est vraiment beau. J'ai mis de l'interface dedans. Les gens m'ont donné des conseils, comment faire tout ça. Mais je pense que j'ai pris, pis je pense, un médium, pis il aurait fallu que je prenne peut-être un red. Mais c'est parti, je voulais pas un sac qui tienne debout tout seul. Mais bon, sinon, je suis genre vraiment contente. C'est grand, y'a un projet dedans. J'avais pas assez de tissus, pareil. Fait que mon intérieur, y'a comme deux tissus différents. Ben, c'est parfait. D'un côté pis de l'autre. Mais t'sais, c'est pas grave, c'est l'intérieur, là. Pis c'est des tissus qu'il y avait dehors, là, qui me restaient. Fait que, c'est ça. Fait que, y'est genre vraiment encroche. Mais quand on monte vite... Je ne vois que du feu. Non, mais c'est ça. Fait que... Moi, j'ai jamais utilisé une machine à coudre de ma vie, là. Fait que pour moi... Fait que j'ai décoré... Ben, c'est pas... On voit pas... T'sais, Gaïsie, là. Gaïsie, s'aligne pas bien les carrés, là. Ben là, faut le savoir, là. C'est pour toi, là. Fait que... Mais ça explique quand même que je pourrais jamais faire de vêtements. Ouais. Moi, j'ai une fille de raf, j'ai pas une fille de minutie. Non, c'est ça. Je me rends compte que la couture, faut que tu sois minutieux, faut que tu coupes bien, faut que tu t'alignes. J'ai pas cette patience-là, mais... Quand il a fait vraiment chaud cet été, même des baux, j'étais plus capable de rester dehors puis tricoter. J'étais malheureuse enfermée, puis j'ai comme fini par m'asseoir à ma machine, puis faire ça. Fait que voilà. Ok, là, c'est vrai que j'ai fini, excusez. Mais... Mais F.O. Fait qu'on peut aller dans les projets en cours... J'en ai juste deux. Comme d'habitude, je m'éparpille pas ben, ben. C'est bon, ça. Tu finis par finir des affaires demain. C'est ça. Je travaille sur des bas vanille, évidemment. J'ai toujours une paire de bas. J'en ai une faite. Ça aussi, c'est une laine que j'avais dans mon stage depuis vraiment longtemps. Ok. J'avais faite le... Le châle Isa à New York avec cette laine-là, puis il m'en restait. Ok. Fait que le châle, je pense que je l'ai donnée parce que je le portais pas. Fait que j'ai récupéré les restants de laine, puis je suis en train de me faire une petite paire de bas ben simple. C'est joyeux. Ouais. Fait que je me suis amusée dans les couleurs de côte, là. J'ai... Ben, j'aime ça. Ouais, mais c'est beau. Ça fait différent, là. Oui, ben... J'avais envie de faire quelque chose de différent, mais pas de me casser la tête. Ouais, ouais. J'ai fait ça. Ben, c'est une bonne idée. Fait que... C'est ça. C'est une bonne idée. Une petite paire de bas que je traîne un peu partout quand je sors. J'en ai une que j'ai pas rentrée là pour pas que l'épisode fasse comme 20 ans. Je l'ai commencée. Ben, je te l'avais montrée justement à Prévost, là, mes arc-en-ciel. Là, c'est dans l'auto. OK. Fait que si je suis pognée à quelque part, j'attends, c'est là un drive-thru, whatever. Ben, j'ai tout ça une paire de bovaniers que je peux sortir. Ouais. Mais, vu qu'elle va sûrement prendre genre 6 mois complétés, je l'ai laissée dans l'auto, là, pour... T'sais, mais... Moi aussi, j'ai tout le temps comme une paire de bovaniers, habituellement... C'est ça. T'sais, attends, on veut partir vite pis pas se trasser la tête, là. C'est ça. Ça se passe partout, là. C'est ça. Fait que mon premier, en cours... T'sais que je course parce que quand je me ponche, là... Il est pas pratique. Non, vraiment, j'ai peur qu'il se tape le calme. Bon, bref. Fait que... Bon, en cours du moment... Ça va bien quand même, je suis rendue... Je suis rendue dans le talon. Ben oui, tu l'as qui avait peur de pas y arriver. Ouais, franchement, là... Ben, c'est que... C'est ça. T'sais, je me suis dit que je vais être monoprojet, là, le temps de ça. Fait que c'est les bas Saint-Laurent de Élise d'Amour, encore. Cette fois-ci, c'est le twiddledum. Je déclare maintenant que c'est mon talon préféré. Ah, moi, je l'aime. Vraiment, là. Autant je le trouve agréable à faire, autant il est moelleux. Il est beau. Pis je sais pas si cette fois-ci, j'ai fait la bonne longueur ou quoi, mais il tient bien dans mon pied. J'ai essayé le bas, là. Il tient vraiment bien. La seule chose, c'est que moi, habituellement, j'aime ça en contrastant. Pis là, je me suis rendu compte que son premier rang, il fait le tour au complet avant de continuer le reste. Fait que si un jour, je veux faire un contrastant, il faut que j'y pense avant de le commencer. Ok. Il faut que je fasse ce rang-là avant de changer ma couleur, genre. Sinon, c'est un super beau petit modèle. C'est pas encore disponible. Par contre, je vous dis là, quelqu'un de débutant qui veut apprendre la dentelle ou le jacquard. Ben, t'as un petit peu de dentelle, un petit peu de jacquard. Ça se fait, genre, super bien. La dentelle est facile, là. Elle est vraiment le fun. C'est beau. Pis le résultat est vraiment magnifique. Vous irez voir les siens. Élise Damo Design. Ah, c'est beau, les siens. J'en ai vu hier. Son marine avec le haut pâle, là. C'est vraiment beau, là. J'ai vu Élise hier, pis j'ai vu son bas en vrai, pis il est vraiment beau. C'est beau. C'est très, très beau. Donc, Bas-Saint-Laurent. Là, dans le fond, j'ai hésité longtemps avant de le faire parce que, bon, justement, là, t'sais, j'avais un peu peur vu que mon cerveau marchait pas très bien. Finalement, sa dentelle est facile. Elle se fait bien. Pis en passant, elles sont pas bloquées encore. Elles sont pas mouillées, bloquées, là. Fait que c'est pour ça que ça va ouvrir plus beau que ça, la dentelle, là. Vous irez voir le sien pour mieux l'avoir, là. Pardon. Mais c'est ça. T'sais, je me suis dit, elle donnait jusqu'au 13 septembre pour un bas. Ok. Ouais. Fait que je me suis dit, ok, je vais être monoprojet, c'est sûr que je vais y arriver. Pis effectivement, là, un coup que j'ai vu, j'ai réussi à faire le premier, je me suis dit, ben, t'sais, j'habite tellement proche du Saint-Laurent. Moi, on est à trois kilomètres d'ici, là, y'a le Saint-Laurent. Ok. Pis y'a un beau parc. Là, je me suis dit, si je me dépêche à faire le deuxième, je pourrais aller poser, faire les photos de la paire sur le bord du Saint-Laurent. T'sais, pour des bas de Saint-Laurent, ça serait concept, quand même. Fait que là, on dirait que ça me motive à finir le deuxième pis à pas m'éparpiller. Parce qu'on dirait qu'il y a comme 20 paires de bas. J'ai acheté beaucoup de laine, c'est en cible des bas, là, pis parce que là, j'ai toutes les tricotées. J'avais ce qu'on en parle. Ouais, c'est ça. Attends, attends le 30 des achats. Ouais, mais, ouais. Mais, t'sais, ça, ça me déculpabilise. Parce que, bon, la laine, c'est beau, fibre. Beau, B-O, point, fibre. Elle était à ton mini-marché à Prévost. Pis, bon, t'sais, j'en avais vraiment pas besoin. Mais, je sais pas, j'ai vraiment eu un petit coup de coeur sur celle-là. Euh, je la regrette pas. Sauf que, t'sais, fallait pas que je dépense vraiment. Fait qu'on dirait que ça me déculpabilise de penser que je l'ai comme utilisée tout de suite. Ben oui, c'est ça. Elle dormira pas dans mon stage. C'est rare qu'on fait ça, là. Oui, c'est ça, t'sais. Fait que, voilà, ça, c'est mon premier en cours. Je le savais que tu finirais par m'aimer. C'est tout le temps ça, hein? Ah, tout le temps. Il veut te manger tout rond quand t'arrives, pis à un moment donné, c'est... T'es son amie. T'as les yeux dans le gaz à bine. Bon, excusez. Il est à Minou. Il est ici. Laisse Mélissa parler. Et moi, mon autre projet en cours, j'ai commencé ça cette semaine. J'ai... Oh! Ça faisait longtemps que je voulais faire le chandail Mount Pleasant, de Megan Nodaker. Ok, oui. Pis cette semaine, j'ai vu une version... Ben là, ça apparaît pas encore, là, mais j'ai vu une version manche longue. Ah, ok. Et c'était la même couleur. C'était vraiment, vraiment beau. Fait que j'ai dit que j'allais faire ça moi aussi, pis je vais le faire plus long, là. Elle y arrive vraiment... Ok. Vraiment beau, là. Très crop, le genre. C'est ça, fait que moi, je vais le faire plus long. Pis c'est ça, c'est juste une petite dentelle dans le bas. Pis le reste est en jersey. C'est de la de maille en bas, la saisonnière. La couleur, c'est cocktail. Ok. Je... Je tricote pas souvent ma laine. J'ai toujours l'impression de travailler quand je tricote ma laine. Ah, ok. Je comprends. Mais là, c'est parce que quand j'utilise ma laine, souvent, je fais une test net pour une collaboration. Fait que oui, je travaille. C'est ça. Là, là, je le file pas comme ça. Pour toi. C'est pour moi. C'est un petit patron que j'ai choisi. Fait que c'est... Je l'aime vraiment la laine. T'sais, ça va être mou. C'est ce que je veux. Je veux pas qu'elle se tienne. Fait que c'est... Ben, je veux pas qu'elle se tienne. Je veux que ça soit... C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est mérino-cotton. Pis je tends vers des choses plus légères parce que je me rends compte que je porte pas beaucoup mes chandails. Ouais. Parce qu'il fait trop chaud. Fait que je tends vers des choses plus légères ou des cardigals. C'est ça. Pis ça, ça va être parfait. Une belle façon d'utiliser une laine légère, mais d'avoir un chandail à manches longues. Ben oui, ben oui. Fait que ça va être... J'ai bien hâte de l'avancer, là. Je l'adore, pis moi, les petits corail, là, c'est ma couleur. Ouais. Mais ça te va bien aussi. Fait que... Oui, oui, c'est ça. Ça te va bien. Ouais, c'est vrai. Fait que... Fait que... Ben, sortez mon sac finalement. Oh, laisse-nous pas tomber. C'est vraiment lui. Je pense que c'est lui qui accroche le fil que ça la débranche. Fait que... Mon cauchemar de l'été qui a failli finir... Dans le feu. Mais bon, en tout cas, j'ai persévéré. Je... 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 Hum-hum. Il faut se taper sur l'épaule des fois. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que... T'sais, honnêtement, j'adore. Je pense que ce qui a aidé, c'est que j'aime vraiment beaucoup la laine. Elle est belle. Parce que sinon, ça aurait fini... Vraiment... Même pas dans le feu, dans les foubilles, là, carrément, là. T'sais, bon, je... Pis un secret, là, c'est ça. T'sais, l'été, j'ai zéro concentration. La chaleur m'affecte vraiment beaucoup. Je voulais quand même le commencer parce que je me disais, je l'ai déjà faite. Ah, c'est quoi? Ce patron-là. C'est le confetti cropped up de Netto. Ok. Fait que je me suis dit, il y a rien là. Je l'ai faite comme une pinotte. Erreur. J'ai défait deux fois la dentelle. Fait que, genre, ça, là. Fait que... Ça blase beaucoup, hein. Bon, t'sais. Fait que, dans le fond, là, j'ai redéfait jusque-là. Pis souvent, quand je reprenais mes mailles, je pensais pas de mettre une ligne de vie. Je reprenais mes mailles, j'étais pas sur la même chose. Fait que là, t'sais, quand tu défais, woup, ok, ça, c'est une maille plus haut. T'sais, pis y'a 300 quelques mailles, là, sur le tour de ça. Fait que, en tout cas, j'ai rushé à comme... Mais je me disais, ça va me prendre moins de temps à figurer que de retricoter tout si je le défais. Mais je l'ai défait deux fois. Fait que, t'sais, après deux fois, je pense que là, fallait que ça marche, sinon, t'sais. Ouais, c'était écœuré. Ouais, c'est ça. Fait que, l'histoire, c'est que... Bon, la première fois, quand j'ai commencé la dentelle, j'ai pas pensé de compter mon nombre de mailles. Ça arrivait pas. J'essayais de tricher. Hum hum. Moi, je fais souvent ça, mais ça... Oui, mais tricher dans la dentelle, qui est tout le tour... Non, c'est pas... C'est pas toujours champion. Non, c'est ça. Fait que, je me suis dit, non, là, regarde, fais-la comme du bon. Je recommence. Et j'oublie que la raison pourquoi je voulais le faire une deuxième fois... Je vais vous montrer, parce que c'est plus facile qu'à montrer, qu'à expliquer. J'en avais déjà parlé, d'ailleurs. Bon. Ici, dans les pointes, si vous voyez, il y a des petites lignes partout. Au milieu, là, des petites lignes horizontales. Je sais pas si c'était... Oui. Bon. Ça me tapait sur les nerfs, ça. OK. C'est ça, le point. C'est pas une erreur. C'est ça, le point, là. Mais moi, ça m'énerve, ces petites lignes-là. Puis, j'ai trouvé comment faire la même dentelle en changeant juste un point pour pas avoir cette petite ligne-là. OK. Mais je suis partie en faisant celle-là, sans réfléchir, j'ai refait la ligne. Puis là, j'ai dit non. Je la refaisais parce que je voulais pas ça. Fait que je l'ai refait une deuxième fois. Et à la place, ça fait une ligne un peu en relief, mais... OK. Gak suit l'horizontale. Oui. Dans le fond de la dentelle. Ici, au milieu. Bien, je t'imagine que les gens vont voir ce que je veux dire. Oui. Ici, là. Bref, j'aime mieux ça que l'espèce de petite barre partout par rapport. Hum. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai recommencé. La laine, c'était de la Ruby and Roses, mais one of a kind. C'est des tests qu'elle fait. Puis elle, quand elle teste un nouveau coloré, elle en fait toujours trois. OK. Puis si, finalement, elle décide pas de le garder dans sa collection, elle les met moins chers à vendre en spécial. Fait que j'avais acheté les trois. Fait que je sais que j'en amasse pour faire le chandail. Et c'est très specule, mais c'est toutes des couleurs de specule que j'aime beaucoup. Fait que ça va me faire un petit t-shirt. Pas tout à fait crop, mais presque. Manche courte. Fait que, tu sais, j'aurais aimé le finir pour l'été, mais là, clairement, ça arrive au moins. Mais je viens de passer la dentelle. Fait que là, il me reste. Puis j'ai fait, ils disent un pouce après, il est fait. Fait que je suis rendue à séparer les manches. OK. Fait que je séparer les manches, puis après, ça va être du jersey. Puis un coup, les manches séparées, je pense que t'as comme que cran à faire de ribbing. Puis les manches sont faites, là. OK. Fait que, tu sais, en tout cas, ça va bien aller. Le pire est passé. Oui. Fait que c'est ça, là, je me dis, je suis contente de l'avoir refait, puis à mon goût. Fait que, mais un coup, je finis ça, je pense que je veux plus embarquer sur des vestes d'hiver, genre. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai hâte, là. On dirait, vu que je sais, comme... Moi aussi, j'ai hâte. Fait que, ben, c'est ça. Ça, c'est, en fait, en cours, c'est ça. Fait que, j'ai juste deux en cours, ben, actifs, là. Ben, moi, c'est normal. Ben, toi aussi, t'as été sage dans les... Je commence à être de plus en plus disciplinée, là. Ben, je pense que j'aime finir les affaires, là. C'est ça. Ouais. Ça commence à me doter un peu. Mais aussi, on dirait que je suis plus... J'arrive plus à organiser dans ma tête mes tricots, pis à moins me lancer comme une poule pas de tête, pis... Comme, castonner tout ce qui me tente, pis rien finir. C'est ça. Parce que tu vois tout ce qu'il y a là, là. Ben, c'est sûr qu'on va le voir, mais c'est tout des en cours, là. Fait que ça a comme pas de sens. Mais aussi, on dirait que je me mets des conditions, maintenant. C'est comme... Comme là, tu sais, après le testnit, j'aimerais qu'elle ait une nouvelle paire de bas. Ouais. Mais j'en ai deux, que j'ai juste un bas de faite, que je me dis, ok, finis-en un de ta paire. Tu vas être contente, t'as une paire, pis t'en as juste un à faire. C'est ça. Après, t'en partiras de nouvelles. T'sais, là, on dirait, c'est... Je me mets des conditions. Des petits objectifs. Ouais, c'est ça. Pis j'avance comme un peu plus à quelque chose. Je me sens moins un peu désespérée. Fait que voilà, ben, on peut aller à nos acquisitions. Ok. C'est un peu gênant, t'sais. C'est ça. Moi, derrière l'épisode, j'ai dit que je voulais plus acheter de quantité bas. Ouais, c'est vrai que c'est ça que t'avais dit. C'est ça que j'avais dit. Ouais. Ouais. On en dit ben des affaires. Ouais, on en dit ben des affaires. Pis on se dit que si on l'a dit devant tout le monde, c'est un peu gênant si on fait pas ce qu'on dit, mais... C'est gênant, mais il faut s'assumer. Ouais, c'est ça. Ben, vas-y, commence, assume-toi et montre-toi ça. Ok, ben, je vais commencer. J'avais ça dans poste, là, au dernier épisode. Je l'avais dit, là, pis j'avais ça dans poste. Ouais, c'est ça, tu l'avais parlé, effectivement. Moi, Ria 51, depuis qu'elle fait des 50 grammes, ben, c'est une révélation, là. T'sais, j'aurais plus de pertes, là. J'ai plus de contrôle. Non, ben, aussi, là, t'sais, parce que ça coûte moins cher, en plus. Ben, oui, ben, je suis même pas allée voir, moi, depuis que... T'sais, elle me l'avait dit qu'elle fait 50 grammes, je me suggérais pas voir. Elle pose tout le temps des nouvelles couleurs. Oui, je sais. En fait, c'est comme, ben là, c'est pas si beau, quoi. Ouais, ouais. Non, non, je sais, moi, je suis rendue que, t'sais, quand je vois son nom, je crôle vite, là, parce que... J'en ai déjà plein. C'est ma faiblesse. J'ai encore une estie de commande dans poste. C'est... Pis y'a une autre laine qui a passé cette semaine pis j'ai fait, hey, là, ça se peut pas, là. Tu peux pas encore commander, là. T'sais, chez Caroline, c'était comme tout des roses pis je t'avais taguée, genre, t'sais que ça. Ben oui. Je l'aide, en plus, t'sais. Êtes sûre qu'elle les manque pas. Ben oui, je me fais taguée aussi par Caroline qui, t'sais, en tout cas, on devient... On s'entraîne. Bien accro. Oui, c'est ça. Fait que j'ai acheté 3,50 grammes. Pis je pense que son shipping est gratuit. Je suis... Ça prend pas tant que ça. Ça prend pas tant que ça, mais là, avec des 50 grammes, ça te prend plus. Ouais, plus de 50 grammes. Plus, mais en même temps, c'est le même prix, là. Ça revient au même, mais... Pis comme tu dis, y'a moins de pertes avec des 50 grammes. C'est ça. Fait que j'ai pris sa Mystère de Juillet, de Gilmore Girls. On en fait un à chaque mois. Pis là, c'était comme de Noël, un peu, là. Ouais, Christmas in July. Ouais, c'est ça. Pis la couleur, est-tu une couleur? C'est Monkey Underpants. Pis je suis vraiment satisfaite, là. J'en trouvais 40, là. Ok. Mais comme tu dis, maintenant que t'en as fait de l'autorayant, tu te dis, mais comment elle fait pour... Mais c'est sûr qu'ils sont plus équipés que moi. Ouais, c'est ça. J'imagine que c'était qu'en conséquence. Ils ont les outils pour remettre ça, après ça, en échevaux normal. Parce que tu fais... Moi, j'ai fait un échevaux où je passe de 53 pieds, là. Quelque chose de même. Ok. Fait que... T'sais, après ça, ils sont équipés pour la remettre en échevaux normal. C'est ça. Ce que je suis pas. Fait que moi, il faut que... S'il pleut, ben j'étais dans ma maison, pis... Je pars de la cuisine, je monte dans le salon, pis je fais un rond pour venir, là. Pis là, t'as les chats qui veulent s'en mêler. Pis sinon, c'est dehors, avec deux chaises, pis tu roules ça, là. Mais c'est... C'est chiant, là. C'est de la job. Ouais, c'est de la job. Fait que, regarde, moi, je... Mais c'est parce que, justement, pour de l'autorayant, elle est pas si chère. Elle est pas si chère. T'sais, elle est pas si chère à comparer à d'autres, là. Prends mon argent, tu la mérites. Ben, c'est ça, rendu là, il y en a même, pis tu te dis... C'est drôle, parce que je comparais ça à mon mari, l'autre jour, j'y expliquais un peu ça, pis je disais... T'sais, j'ai dit, c'est comme, mettons, faire un club, c'est à notre maison. Cuit le bacon, cuit le poulet, achète les tomates, coupe les tomates, la laitue... J'ai dit, rendu là, là, t'sais quoi, m'a me le fait venir, le maudit club. Il est tout fait, pis c'est moins de trouble pour... En tout cas, t'as fait juste pour deux, là. C'est quasiment moins chère. Ben oui, c'est ça. Fait que... Fait que c'est... Tu vois, c'est un peu justifié d'acheter sa laine. Oui. Fait que si les couleurs vous intéressent, là, je vais vous dire les noms des couleurs. Ça, c'est Time... Euh... Warp? Je sais pas comment... Time Warp? Ouais, comment on prononce ça? Time Warp. Ok, c'est ça. Je sais pas ça, c'est quoi, moi, je trouve belle, là. C'est pas nécessairement des choses qui ont une signification pour moi. Je pense que ça aurait été inspiré d'une émission. Ok. Ça, c'est encore, me semble... Ça, c'était une liste de Gilmore Girls aussi, mais d'un mois précédent. Je pense que c'était juin. J'ai pris juste un 50 grammes, c'est Road Trip. Sérieux, je la trouvais belle. C'est même pas mes couleurs, mais... Mais c'est vrai que c'est... C'est... One Thousand Yellow Daisy. Si je me trompe pas, c'est aussi une couleur de Gilmore Girls. Ok. Ok, c'est... C'est ça pour la VR51? Elle dit pour ça, c'est ça. Ouais. Ok, ben, je vais aller avec un... Je l'ai montré un peu tantôt, mais quand même. Fait que je vous ai parlé de Cher Repair. Fait que... Je vous avais parlé, tu sais, les Adi Flex Flips, la madame, que... Oui. Fait qu'elle, elle aimait, elle aussi, le concept de Cher Repair, mais elle a comme personne avec qui le partager. Fait qu'elle m'a demandé si ça m'intéressait. Fait que ce qu'on fait, c'est que la première qui réussit à trapper un kit... Dans le fond, là, je les ai encore parce que j'ai pas encore posté, mais elle, elle l'a pogné de son côté d'un autre moi. Parce qu'elle fait une couleur par moi. Fait que... C'est ça. Pis après ça, ben, dans le fond, moi, je vais échapper ceux que j'ai pognés, pis elle, elle va échapper ceux qu'elle a attrapés, là, tu sais. Fait qu'on va échanger de même. Fait que ça, ça en était un. J'ai pas l'autre parce que je l'ai déjà mis dans sa boîte. C'était Miami Beach. Ça, je pense que c'était juillet. C'est pas tant mes couleurs, mais lui... Mais c'est beau pareil. Ben, un, c'est super beau. Pis, honnêtement, pour moi, Miami Beach, ça a vraiment une signification... C'est vraiment très sentimental. Fait qu'il fallait que je l'attrape. Pis, honnêtement, là, c'est fou. Je sais pas combien elle fait de kits. Pis, la dernière fois, j'ai essayé d'acheter... Il y en avait comme 50 disponibles sur Etsy. Fait que tu dis, elle fait au moins 50 kits. Pas de farce. Deux minutes. Elle les a mis à 10h. À 10h, ben, à 10h, 3 minutes. À 10h, 3. Mon amie, elle a essayé d'aller en acheter un kit sur d'autres. Wow! T'sais, c'est genre, soit en ligne, dans sa boutique. Fais un refresh de 10h, moins 2 à 10h. Parce que tu manques, là. C'est fou. Le monde se garoche. Fait que ça, c'était OU. Elle, elle avait attrapé juillet. Pis, ça, c'est... Non, ça, c'était juin. Pis, ça, c'était septembre. Non, OU. En tout cas, c'est pas important. Pis, ça, c'est You're Invited. C'est beau. Oui, vraiment. Il y a du Stalina dedans. Oui, il y a du Stalina, mais je le sens pas tant. C'est vrai, toi, t'aimes pas ça? Ben, c'est que je trouve, des fois, quand on bricote le Stalina, c'est un peu rude, là. Non, il est doux. Pis, lui, je le sens pas, là. Pis, il me dérange pas. J'aime bien sa base. Je l'essayais avec l'autre couleur, là. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'était comme... Là, je sais que la dame a attrapé le Sleigh Ride, qui est comme un couleur menthe. Pis, le Speckle, c'est comme rouge et blanc. Fait que ça fait un peu Noël, là. Pis, l'autre, je me souviens plus, mais en tout cas. Fait que ça, c'était une de mes acquisitions. Parlant de chez Appair, moi, j'ai... Le dernier épisode, j'avais demandé à quelqu'un, si quelqu'un était intéressé à faire un calendrier de l'avent avec moi. J'ai trouvé mon partenaire. Super! Et en même temps, j'ai Caroline, qui m'a dit, « Hé, moi aussi, j'utilise les 50 grammes pour les bas. » Ok. « Fais faire des échanges. » Ben oui. Fait que moi, j'ai pris dans mon stage, on s'est envoyé, pis elle m'a envoyé des trucs. Nice! Fait que j'ai ici de la Mir 51 encore. Ben oui! Pis elle m'a mis une petite minée qui fitait bien avec. Mais ça pourrait quasiment faire des bas d'automne, ça. Ben c'est ça! Avec une autre couleur de contrastant, là. Je sais pas si c'est la bonne indiquette qu'elle m'a mis, mais c'est Autumn Festival. Bon, tu vois, je suis pour... D'après moi, c'était une laine d'automne prévue. Oui, oui! J'ai de la... Oh, c'est beau! « Die for you! » Moi, je l'ai jamais essayé, fait que je suis bien contente. C'est de l'autorayante, là. Oui, oui! Pis ça, c'est de la Scrum, tu es super en couleur blushing. C'est beau! Oui! Fait que c'est vraiment le fun, là. On est un peu gaga, on se tag sur toutes les photos. Ben c'est ça! À un moment donné, c'est quand même! « Knitting friends are the best friends » Vraiment! Vraiment! C'est beau, ça! Oui! Bon, t'as peu, excusez le bruit. Fait que, tu sais, j'ai fini par complètement arrêter mes Knit Crate. Oui! J'aimais vraiment plus, jamais, les couleurs ou même les extras, je trouvais ça ordinaire. Pis j'ai réussi à m'inscrire au Yarnable. J'avais montré le mois passé l'espèce de bleu et menthe, là. Donc, le mois d'après, c'était celle-là ici. C'est écœurant! Ah! Mais tu sais quoi? Oh my God! Ça, c'est moi, là! Oui! Mais c'est drôle, hein? C'est zéro mois, pis pourtant, j'ai ouvert la boîte, j'ai fait « Wow! » Oui! C'est vraiment beau! Pis touche, elle... Elle est douce, hein? Elle est douce! Elle est belle, la base! Pis dedans, les extras, là, check-moi ça, là, c'est... Moi, je suis bébé, là. Tu peux-tu les choisir? Non! Ou c'est vraiment une surprise? C'est une surprise! « Fishing it Crate » à un moment donné, tu peux choisir... Ben eux, c'est que t'as comme trois termes. Soit neutre, froid ou chaud, je pense, quelque chose de même. Elle, tu peux juste choisir « DK » ou « Fingering ». Fait que moi, je prends « DK » parce que vu que c'est toujours genre un écheveau... Ah! Je pense que tu peux prendre des boîtes un ou deux écheveaux. Ok! Pis comparer « It Crate », c'est-tu plus chère, moins chère? C'est un peu plus chère, je pense. Ben, c'est ça, t'sais, t'as des extras, mais on s'entend qu'au moins, il faut que tu payes beau, là. Quand même, là, faire de l'argent, là! Normalement, là, si elle est bonne en affaires, elle est chère, là! C'est ça, t'sais! Mais, mais honnêtement, t'sais, pis c'est ça, moi, je me dis de payer pour des extras, ça me dérange pas si je les aime, t'sais! Oui, ben oui! Fait que, t'sais, l'autre mois, j'avais eu les petits marqueurs Rocket Pop, pis ça, j'étais contente. Le petit pad, je t'avais montré aussi, faire des listes de tricot. T'sais, à date, je trouve ça le fun. Ben là, regarde, c'est un sang bon pour l'auto. Ah! Un paresseux! Ben oui, un paresseux! Fait que, t'sais, c'est tout Chantal, un peu, là. Un petit paresseux. Fait que, il est bien cute. Après ça, il y avait des petites... Ah! C'est cute! Des trombones! Ben, t'sais, mets-tu du papier? J'ai quasiment envie de retourner à l'école, juste m'en servir. C'était bien mignon! Fait que, des petits paresseux. Et, ça, c'est des sacs réutilisables, genre ziploc. Hey! C'était... Lavable! Ben, c'est donc vraiment une bonne idée! Ben, c'est ça! Mais, t'sais, je trouve que c'est... Pis, il y en a trois dedans, là. Non, deux, excuse. Mais, t'sais, c'est... Pis, je vais m'en servir ça, je le sais, je vais m'en servir, là, dans mon lunch. Fait que, t'sais, je me dis... Des choses, en général, je me sers à ces extras. C'est pas des affaires que, finalement, t'as plein de ça qui sert à rien. Pis, c'est drôle, je sais pas si c'est la façon qu'elle est teinte ou quoi, mais, t'sais, même si c'était pas mes couleurs, je la trouve vraiment belle. En tout cas, si tu penses pis ne pas la tricoter, à un moment donné, pis tu veux t'en débarrasser... Ben, si un jour, elle est dans ma pile des taches, je pensera à moi avant tout. Mais, honnêtement, je sais pas, on dirait que j'ai le goût de me faire des bas d'épée avec ça. Elle est magnifiée. Mais, encore là, t'sais, si je fais des bas, je pourrais donner ce qu'il reste, là. Ouais, c'est vrai. Il va sûrement rester assez... Mais, t'sais, c'est ça. Pis, regarde l'autre, moi. Ça aussi, c'est pas tant mes couleurs, mais les speckles, là-dedans. Est-ce qu'il y a un inspiration... Mais, ça m'intéresse, là, est-ce qu'il y a une inspiration? Sais-tu, à peu près, c'est quoi les couleurs? Non, j'ai jamais à quoi m'attendre. J'ai jamais à quoi m'attendre. Ah, mais c'est intéressant. Mais, je sais pas si peut-être qu'il y en a pis que j'ai juste pas été voir, là. Mais, t'sais, autant... Moi, quand il y a une inspiration, je pense que je tout le temps être déçue. Ouais, c'est vrai. J'imagine que ça va l'air pis finalement, c'est pas ça pis je suis déçue. Fait que, je pense que d'avoir rien... C'est mieux que toi. Ouais. Ouais. Pis là, j'ouvre ça pis... Regarde-moi ça, toutes les petits... Fait que quoi? Pis toutes les... Je sais pas, écoute sérieux, là. Elle aussi, là, je la retrouve. Pis elle, je pense qu'elle se mixerait bien d'un char. Ouais. Mais, elle ferait des bobos aussi. Fait que... Ça, elle m'a fait... Ah, elle est belle. En tout cas, je sais pas. Je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est vrai, celle-là, c'est Born in the Wild. Pis celle-là, c'était... Sweet and Sour. Pis t'sais... Fait que, ça, c'est Yarnable. Sauf que, elle... La façon que je l'ai compris, mais je peux me tromper, c'est une fille toute seule. Ok. Euh... Qui fait ça. Je pense que c'est Hypnotic Yarn. Fait qu'elle vend des lignes. Fait que je pense que ces couteurs-là, tu peux aller les acheter après qu'ils sont révélés. Je pense que tu peux les acheter chez Hypnotic Yarn. Ok. Mais, de la façon que j'ai compris, je pense que c'est la même fille. Dans le fond. Pis qu'elle fait une boite... Une histoire tous les mois. Mais, pour pas se déborder, genre. Elle a un maximum de spots. Ok. Pis quand il est atteint, tout bad. Pis, elle a l'air à ouvrir. T'sais, y'a du monde à même qui le cancelle. Ouais. Je pense qu'elle l'ouvre à peu près aux trois mois. Ok. Pis là, faut que tu sois sur comme sa newsletter. Pis, mettons, elle dit, ok, tel jour, tel heure, j'ouvre les spots. Mais, y'en a pas des tonnes. Fait que ça aussi, si t'es pas là au moment qu'elle ouvre, oublie ça. T'es pas vraiment... En réflexion, ça m'intéresse des abonnements comme ça. Mais, j'aime aussi beaucoup la UF51. Pis, elle sort à chaque mois les coloris. Ben, c'est sûr. Fait qu'est-ce que je me dis... À chaque mois, je vais aller... C'est pas un abonnement, mais elle n'en sort rien. Fait qu'à chaque mois, je vais me l'acheter ou je m'abonne à quelque chose comme ça. C'est sûr. Je suis en réflexion. Ouais. Ben, tu vois, c'est ça. Knitcrate, j'étais toujours comme déçue dernièrement. Ben, c'était plus du uni. Ouais. Pis, c'est pas fou parce... Pour eux, dans le sens, tu peux en acheter après. Fait que c'est sûr que là, tu vas dire, ben, on va acheter deux autres pour avoir une quantité chandail. Pardon, mais... Mais je me disais, ouais, mais si j'avais acheté une quantité chandail, ça aurait peut-être été pas été exactement ce couleur-là. Ouais. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, ben... Je l'ai arrêtée. Comme je t'as dit, les extras, j'ai trouvé ordinaire. Pis, ça faisait une couple de fois que Crazy Sock Lady, elle recevait ça. Pis, à date, toutes ces laines, justement, même si c'était pas, mettons, ma couleur, j'étais comme, ben, c'est beau. Ouais. Pis, elle, elle les fait, les bois, quasiment tout le temps, tout le suite. Fait que tu vois qu'elle se donne tricoter. J'aimais toujours ça. Fait que... En tout cas, à date, c'est ma 3 ou 4e mois. Pis, je suis toujours contente des couleurs. Fait que... Il y a un côté de moi qui aime avoir une surprise à chaque mois. Oui, c'est fun. Fait que... Ouais. Fait que c'est ça. Mon petit abonnement... Pis, c'est ça, on dirait, tu sais, d'avoir... Pis, l'autre affaire qui est bonne pour la fille désordonnée que je suis, c'est que... Elle t'envoie un email. Ok, dans 5 jours, je renouvelle. Ok. Ça va passer ton paiement. Fait que si tu veux pas renouveler, t'as encore 5 jours pour canceller. Ok. T'sais, parce que des fois, à Netcrate, je me disais toujours, faudrait que je pense de l'abonner. Je pensais pas où. Je le faisais pas. Pis là, pouf! Une autre charge sur ma carrière. Je suis comme... Ah non! Je vais encore avoir le prochain mois. C'est sûr, c'est à moi, t'as mon affaire, là. Mais elle, on dirait que le fait que t'as l'email qui te dit, ok, dans tant de jours, là, j'y vais, là. On dirait que, ok, ok. Pis je suis comme, non, non, je le fais encore, t'sais. Ouais. Fait que t'as la surprise, mais tu le vois venir, comme. Fait qu'on dirait que tu l'attends dans la boîte à malle. Pis c'est des belles petites boîtes, là. Fait que, ouais, c'est le fun. Je... Je... Dans... Il y a quelques mois, j'avais vu sur la page de Croche&Co un échantillon d'une laine autorayante tricotée que j'avais trouvé donc magnifique. Ok. Mais je voulais pas commander en ligne. Pis Croche&Co, c'est pas si loin de chez nous. Pis j'y vois quand même souvent. Fait que là, je m'étais dit, j'y arrive. Finalement, je suis pas allée. Ok. Mais, l'autre fois, Nancy avait fait préparer une commande, pis j'étais allée avec elle pour la chercher. Ok. Pis là, j'ai regardé la laine, t'sais. Fait mon explique. Oh! Elle était encore là, la laine que j'avais spotée sur Instagram! Elle t'attendait, hein? Oui! Fait que là, ben, je voulais pas acheter de laine cette journée-là, mais j'avais pas le choix, là. Fait que c'est une laine à rayures dans mes teintes, là. Ok. Carrément. Oui, oui, oui. C'est vrai que, t'sais, tu mets ça avec ça, là. Oui! Ben, c'est ça. T'sais, moi, c'est complètement mes fleurs, là. Ben oui, hein! Seigneur! Fait que c'est comme fille cosinite. Ok. Je le connais pas. Je sais pas si c'est canadien ou quoi. D'habitude, j'ai crochet court. Ouais, d'habitude, c'est pas mal canadien. Fait que, c'est 80% mérinot, 20% nylon, pis... Aucune volonté de résister. On est juste pas capable. Non, c'est ça. Moi, je voulais des bas BFL pour la job. Euh, je sais pas pourquoi. Je trouve le fil est différent, mais j'aime ça aussi. Mais j'achète tant du mérinot. Fait que, quand j'ai vu ça ici, qui est genre bleu, mais qui a juste un petit peu de rouille dedans. Fait que, ça va être variegated, mais je pense que... Et voilà. Pis, c'est cute, check. I love knitting, t'sais. Petit marqueur. Ben, ça, ça venait... Un petit extra. Donc, c'est ça. C'est un 2575 BFL nylon. Ok. Rusted steel, le nom de la couleur. Je trouve ça vraiment... C'est vrai. Moi, en plus, je peux porter dans le BFL, mais pourtant, dans les pieds, je suis capable. Dans les bas, ça me dérange pas, mais... Ouais, pis tu vois, j'ai une paire de sockets. C'était de la Colorista BFL. Pis, honnêtement, dans mes pieds, j'aime vraiment ça. Ouais. Fait que, j'en voulais une autre paire. Pis, je sais pas pourquoi, si c'était un mythe, mais il me semble que j'ai l'impression que dans mes bottes, ça va être plus durable pour le propement. Mais oui, c'est plus durable que le mythe. C'est ça, hein. Fait que, je me disais que... Ouais. Voilà. Fait que, ça, ça nous est une autre, là. Et quand... Ben là, c'est deux achats combinés, là. Ça s'est pas tout fait la même journée, là. Mais... C'est la même personne. Fait que, je vous les montre toutes ensemble. J'avais commandé des petits box bags de Dolphina. J'ai tellement failli, celle-là, là. Ce qui est écrit dessus, là, c'est tellement pour moi. Ça, c'est I knit so I don't kill people. Ouais, vraiment, là. Ça a pas assez proche. Pis celle-là, c'est Hand Fucking Made. J'ai trouvé drôle, là. Ben oui. Ça fait sourire. Ben tous ces tissus, hein. Ils sont tellement beaux. Ils sont tous beaux ou drôles, là, t'sais, vraiment, là. Pis sa finition, t'sais. Chaque sac... Non, non. Avec la petite broderie, là. Oui, c'est ça. Celle-là, c'est des petites fleurs. Pis ça, c'est des fleurs aussi. Mais c'est différent, t'sais. T'sais, pour me servir une machine à coudes, là, moi, je peux te dire que son travail est impeccable. Ouais, c'est ça. Vraiment, là. Ouais. Pis la personne. Ah oui, hein. Es-tu le fun? Ouais. Ah oui. Fait que... Je l'avais jamais vu en personne avant Prévost, là. Moi, je l'avais déjà rencontrée, pis je l'aime donc. Elle est pétillante, là. Oui, vraiment. Ouais, ouais, c'est le fun. Pis quand on brainstormait pour savoir qui on invite au mini-marché, ça a été une des premières à sortir. Pis à la part de Kingston, là. Ouais, ouais, c'est ça, elle est pas à côté, là. Mais je savais qu'elle allait même. Ah, c'est super. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, willing, là, c'est le fun. Pis t'sais, j'y ai écrit pis ça a été... j'ai eu sa réponde en 30 secondes. Ok. Pis c'était comme, oui! Je viens! Mais je pense aussi que, t'sais, elle point beaucoup quand même. Fait que j'ai l'impression que pour elle, ça doit être rare que ça vaut pas la peine de se déplacer. Ben j'espère pour elle que ça a valu la peine de se déplacer. Ben, je pense bien. Je pense bien. Honnêtement, là, t'sais, je voyais que ça avait l'air quand même à bien... Ouais. Pis moi, évidemment, ben j'ai pas résisté à sa présence après vous. Ouais, c'est ça. Une fois que j'étais allée me chercher un autre petit box bag, mais cette fois-ci de Noël, pour me préparer... Avec des chats-chats! Avec des petits chats! Mais oui! Ils sont tellement cute! Ils ont des chandelles tricotées pis des foulards pis des gaffes. Oui, ils sont super cute! Fait que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé vraiment mignon. Ça m'a pris, je pense, toute la journée une décidée sur laquelle je prenais. Finalement, mon choix, c'est d'arrêter. Pis ça... Where's my fucking wine? Je trouvais ça rigolo. Fait que... Vu qu'on est dans le mini-marché... Oui! Ah, ben continue, excusez-moi! Ben non! Ben, c'est un autre achat du mini-marché. Ouais, c'est ça! C'est Colorista. Ça blase, hein? Je sais pas si on la penche un peu. Ou plus proche. Excuse-moi, moi, j'arrache des mains, t'sais. C'est juste que je trouvais qu'on voyait pas... C'est un petit jaune flash, mais pas tant flash en même temps. La pelle limonale. Pis il y a des petits speckles dessus. Je trouvais ça bien mignon. Fait que ça me faisait de l'oeil, là. J'ai pas pu... J'ai pas pu résister à... À ça est arrivé le matin, pis je savais que j'allais à la chercher. Pfff, pardon! Moi, j'ai des allergies. Excusez-moi. Moi aussi, je sais pas, je me suis assez tranquille en ce moment. Fait qu'on va continuer dans le mini-marché. Moi aussi, j'ai été acheter des petits sacs de Delfina. Fait que, t'sais, François, mon mari m'a dit souvent, tout le temps, en fait, que c'est juste les grand-mères qui tricotent. Fait que, t'sais, vu que c'était bleu, pis que c'est un peu grand-mère quand même. Non mais, t'sais, ça, on dirait une petite tête de grand-mère, là. Ouais, ouais, c'est ça. Avec le petit chignon. Pis on s'entend. Ben, c'est même pas voulu, mais je me rends compte que j'ai un chignon, t'sais. J'en dure pas mes cheveux, c'est temps-ci, il fait trop chaud. Fait qu'elles sont tout le temps, comme... Remontées. Ouais. Fait que, bref, c'est ça, je trouvais que c'était trop moi, celle-là, là. Fait que j'ai pris celui-là, ici. Pis, ben, je vais tout de suite... Même ses tissus intérieurs, hein, ils sont vraiment beaux, là. Ouais. Ben, écoute, tout est... Fait que j'ai pris... T'sais, moi aussi, une Colorista. Ça, c'était une one of a kind qui a pas fait ses séries, mais... T'sais, c'est comme un peu marine mauve, avec un peu de rose, de gris. Ça, je trouvais que ça allait être justement parfait pour... Des bas. Ouais. En fait, ce que je disais l'autre jour, c'est ça, une de mes collègues. C'est une 90-20, hein. Je croyais une collègue, c'est que, t'sais, bon, on s'entend... Moi, c'est des bas... Dans mon code d'uniforme, c'est écrit marine ou noir. Nos bas se tolèrent relativement... Pas des bas blancs, mais, t'sais, un peu colorés, rendus que ça reste foncés. Ouais. Ils tolèrent. Pis là, t'sais, à un moment donné, tu sais que t'es en uniforme cinq jours semaine, t'achètes un paquet de bas bleus, un paquet de bas noir. Là, à un moment donné, je me suis dit, ok, quand ils meurent mes bas pis que je les jette, je veux plus en racheter. OK. Fait que je veux me faire une boîte de bas, mais... T'es le job. T'es le job. Fait que ça, c'était, genre, mon excuse pour ce... On les a-tu les excuses? Ah ouais! N'importe quoi, là! C'est ça, tout est un prétexte. Bon, les chevaux, bas de job. Fait que ça, c'est ça. Après ça, celui-là... Parce que c'est vraiment ça dans ma vie. Pis, t'sais, il est comme bleuté, fait que ça m'arrête. Mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose... Bon, un, c'est Noël. La marque, t'sais, moi, je m'en suis fait des petits sacs à Noël l'année passée. Fait que je pourrais prendre les miens, mais bon, j'aime bien la petite poignée. Pis, je sais pas... Ça, c'est merveilleux, là, pour tricoter. Il est-tu beau? T'sais, moi, je tricote des fois en marchant. Ou même quand j'ai fait des marchés, là, il faisait même trop chaud pour tricoter, là. Ben oui! En général, quand je fais des marchés, je tricote, pis c'est le... Moi, il est accroché après mon bras, pis je tricote, là. Ben, c'est ça. Pis, moi, j'ai mis comme un mousqueton que je me disais, si j'ai à sortir vite, je clip ça après ma sacoche. Ben ça, j'aime l'idée parce que hier, je gossais dans tous mes sacs. Ben, c'est ça. C'est toi qui a le tricot traîné, fait que là, j'ai traîné tout, mais j'aurais aimé ça qu'il soit accroché après ma sacoche. Souvent, là, moi, c'est ça, je prends mon petit mousqueton qu'il y a ici, clip ça après une des boucles de mon sac à main. Ça suit après le sac à main. Mon mari me trouve un peu drôle, mais n'empêche que, tu sais, tu désires, tu sors ta petite paire de boucles, pis go, là. C'est ça, pis c'est fait de tes parties, ouais. Fait que, bref, j'ai pris celui-là, parce qu'il est juste trop beau. Et la laine... C'est quasiment comme si je voulais matcher mes laines et mes sacs, là, mais bon, ça, c'est... Ah oui, c'est vrai. J'ai eu des problèmes avec mes chevaux. Ouais, je vois ça. Ouais. Il m'a comme explosé dans la face à un moment donné, pis j'ai été un peu vite pour le retwister. C'est pas mes sacs qui a ses effets aux chevaux de même, faites-vous-en pas, c'est moi qui ai eu des problèmes. C'est donc de la demaille en bas. Et c'est drôle parce que quand je suis partie pour le mini-marché, j'ai acheté un rien. Sauf si je trouve une laine qui va matcher mon set camo. En fait, j'ai acheté un set, c'est genre un coton ouatté kangourou avec un pantalon, genre sous de jogging, qui est camo, mais des Canadiens de Montréal. Fait que je m'étais dit, ben, si je trouve une laine qui fait des bas qui match, là, j'ai le droit d'acheter. Finalement, c'est-tu la bonne couleur? C'est vraiment proche, c'est vraiment proche. Elle est un petit peu plus pâle, mais l'autre que j'avais pris au début aurait été un peu trop foncée. Ok. Et puis elle a plus de nuances, fait que je pense qu'elle va mieux fiter. Pis, tu sais, je suis comme contente de mon autre kit, finalement, que j'ai changé pour le bleu, là. Mais je pense que ça va être vraiment, elle est toute en nuances. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui connaît, bon, parce que tout le monde sait quoi c'est, le motif camo, ça va être vraiment merveilleux. J'ai donc hâte de la commencer. Pour l'avoir, parce que je t'avais de commencer à mettre mon jogging quand je vais en marcher, tu vois, minuit, là. Oui, c'est ça, parce que ça s'en vient vite, là, quand même. Exact. Sauf que là, tu sais, je veux finir mon testnit. Pis là, je me dis avant de commencer une nouvelle paire de bois, il faudrait peut-être que je finisse, comme je te dis, ceux qui sont commencés, que j'aurais déjà un bout de toute faite, là. Mais, tu sais, elle est pas loin parce que j'ai hâte de me tente vraiment, pis je pense que ça va être beau tout en nuances. Je sais pas si je vais aller en bas vanille ou juste un mini, peut-être, tu sais, mettons des gros de 4-1 ou quelque chose, juste pour dire qu'il y a un petit quelque chose, là. Pis, oh, regardez-tu dedans, celle-là, comment est-ce que c'est beau. Wow, ah, c'est beau. Hé, j'avais même pas remarqué. Écoute, il est vraiment, moi, celle-là, je l'ai ouvert, je fais, ah! Il est vraiment beau, le tissu dedans, celui-là. Moi, c'est lui Noël, c'est un petit rouge. Mais, ouais, c'est tout ça, c'est pas beau. J'adore ce café, vraiment, là. Ça, c'était mes achats du mini-marché, que j'étais très contente d'être allée faire un petit tour. Pis, en même temps, je vais juste montrer, tu sais, j'avais gagné. Ouais, c'est bien beau, ça. Ceux qui vous suivent sur Instagram, j'avais gagné un sac mystère cet été. Fait que, voici le petit sac que j'ai, ben petit. Il est comme, il est vraiment... Ouais, il est vraiment long. Il est fait sur le long. Ouais, pis c'est gross. Il est beau. Il est super beau. Pis d'après moi, peut-être que, moi, ce que je suis suspect, c'est qu'elle voulait pouvoir centrer le motif qui est vraiment mignon. Ah, oui. Sauf que, honnêtement... Ouais, c'est une drôle de shape, là. Tu sais, comme, mettons, tu veux tes ciseaux, là, dans le fond. Ouais. Je trouve ça un petit peu long. Ouais. C'est pas tant... Pis, tu sais, il y a un fond un peu box, mais pas tout à fait assez. Fait que, quand je mets mes cakes dedans, ils ont tendance à, comme, tomber sur le côté. C'est ça, moi, j'aime vraiment, comme, plus large de même, plus large de même, mais pas très haut de même. Mais ça, c'est vraiment une question de... De goût. Ouais. C'était So Beautiful by Nicola. Ok. Mais c'est au UK, là. Mais c'est vraiment cute. Oui, c'est ça. Il est super beau. Il est beau son tissu. Son tissu est beau. Il est de qualité. Tu vois que ce tissu, là, vraiment épais. C'est juste la forme que je suis pas trop sûre... J'aurais plus tendance à faire un sac à souliers, avec. Ouais, c'est vrai. Tu sais, porter une paire de chaussures quand je vais à quelque part, là. Ouais. Mais il est un peu pâle pour ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu sain. Mais bon, voilà. D'autres achats? J'ai mon calendrier d'automne. Ah oui! Oui, 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 oui. J'en avais parlé, là, que je voulais pas acheter le calendrier de l'Avent de Noël, parce que j'avais acheté un calendrier de l'automne. Oui, je me souviens. Je l'ai reçu. Mais t'sais, c'est... Écoute. Moi, il y avait un sac de goodies, là. Bien, il y avait une boîte. Puis il y avait un sac de goodies. Puis le sac de goodies, je l'ai déjà ouvert. Bien, je sais qu'il y a d'autres goodies dans les sacs parce que je les ai tripotés, là. Ok. Fait que ça ressemble à ça. C'est Yarn Cafe Creation. C'est une d'intérieur américaine. Mais quand j'ai vu ça, moi qui adore l'automne... Ben oui! C'était cher. Je savais que j'allais payer de la douane parce qu'à ce prix-là, tu t'en sauves pas. Mais j'avais calculé, c'est les taxes, puis Poste-Canada, elle charge 9,95. Oui, ça c'est... Fait que je savais combien j'allais payer. C'est ça. Puis je l'ai acheté en toute connaissance de cause. J'avais le budget. J'ai dit, gars, vas-y. Ouais, ouais, c'est ça. Mais t'as pas de calendrier de Noël, par exemple. Ouais, c'est ça. Genre, faut faire des choix d'envie. C'est ça, t'sais. Fait que je l'ai reçue, j'ai rien ouvert encore. Mais regardez-moi ça, t'sais, c'est tout en satin, là. Ben oui, beau petit sac de satin, toi. T'sais, c'est beau, là. Fait que... J'ai aimé ton idée de l'ouvrir le premier jour de l'automne, le 21, 22 septembre. D'habitude, c'est autour, ouais, autour du 21 septembre, quelque chose comme ça. Ouais. Puis ça... Parce que c'est pas trop loin. Non, c'est ça. Puis ça me laisse le temps de... T'sais, de... Ça va être encore à l'automne parce que moi, au 1er novembre, d'habitude, là, on va ouvrir les switchs rapidement. Sur Noël, ouais, ok. Puis c'est Noël, t'sais. Fait que ça va me permettre d'en profiter. Puis... Ben c'est ça. J'ai vraiment hâte. Le sac de goodies que j'ai ouvert, il y avait une tasse. Ok. Puis il y avait plein de tisanes, à savoir, automnales. Automnales, ouais. Fait que c'est ça. Puis ça, je l'ai shaké. Mais je sais pas, mais ça a l'air d'être une boule. C'est peut-être une boule de chocolat chaud. Ouais, ça, j'allais dire. Ouais. Ça ou, t'sais, les... Terry's, là. T'sais que tu casses, puis c'est comme tout des quartiers d'orange. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je l'ai de ma gane-tête en shaké. À chaque fois, t'sais. Ouais. Mais... Mais c'est ça, je suis vraiment contente. T'sais, je vous reviendrai avec le résultat. Parce que là, je suis contente de la présentation. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais déjà ça, c'est le fun. Ça te donne déjà un petit... Oh, t'sais, t'as hâte, là, comme. Ouais, c'est ça. Pis elle, elle s'en cache pas, là, elle a comme... T'sais, c'est une fille que, genre, elle a été dans la drogue. Elle est devenue sans-abri. Pis, t'sais, comme elle est homeless. C'est de qui tu pars. Pis, c'est ça, à un moment donné, t'sais, elle s'est sortie de la drogue. Elle s'est fait un mari. Elle a eu un bébé. Elle a sa laine. Maintenant, elle s'accompagne. Pis, elle a vite sa compagnie de laine. T'sais, elle s'est fait faire le nez, hein? Ouais, elle s'est fait faire le nez, c'est ça. Pis, elle a un gros tatou, genre, ici, là. Ouais. Pis, là, moi, t'sais... En tout cas, ça m'impressionne. À chaque fois que je la vois, là, je suis comme... T'sais... Mais, c'est ça, la fille a l'air vraiment sympathique. Là, elle sort un calendrier de l'Avent, Lisa Franks. Ok. Ouais, c'est ça. S'il faut... Là, elle sort lundi matin. Ok. Mais, elle a pas annoncé d'heure. Ah, ok. T'sais, fait que, je pense qu'elle veut pas l'espèce de bataille de tout le monde qui se pitte, qui sont frustrés. Fait que, t'sais... Ils m'ont sorti ça, m'en est checké. Pis, si vous le pogniez, vous êtes chanceux, tant mieux pour vous. Pis, sinon, tant pis. Fait que, c'est sûr que je vais aller voir souvent. Ouais. J'espère fort l'attraper. Pis, en même temps, je me dis, ben, t'sais, si je l'attrape pas, c'est que mon portefeuille voulait pas. C'est ça. Mais... Ça me le prend. Mais, t'sais, c'est vraiment tout des... Pis, elle, elle est très speckle, aussi. Mais, elle est beaucoup dans les couleurs, genre, dans les néons, dans les couleurs bright, dans les... Fait que, t'sais, je me dis, mon dieu, mais un calendrier de l'avant, Lisa Franks, là, c'est une explosion de couleurs. Ouais. Ça serait... J'espère, je vais te l'attraper. Mais, bon. On verra. Ouais. Euh... Fait que, t'sais, je parlais tantôt que j'ai fait des body-key. Hum-hum. Avec Taline. C'est le fun, faire des bords à 40 miles. Ben, c'est la grosse mode, là, les grosses regals, euh, sont partis là-dessus. Pis, je pense que là, là, on est dans une mode, je pense. Ben, ça se peut. Ouais. Pis, honnêtement, j'suis pas genre d'habitude à suivre les modes, mais, t'sais, j'avais fait des body-wasted, c'était un peu épais d'insulé. Ouais. Mais DK, je pense que ça va être comme... Ok. Moi, j'suis pas convaincue. Ben, t'sais, comme je te dis, moi, c'est vraiment des bottes à cap d'acier. Fait que ça a pas le feel d'un petit soulier de bureau, là. C'est sûr que, t'sais, je mettrais des souliers plus penny-loafers, d'une fois la même. Non. Mais, dans des bottes à cap d'acier, honnêtement, d'avoir des bonbons, on dirait que c'est le contraire, ça t'ajoute un... C'est un peu moins raide, là, t'sais. Ouais. Fait que, pis je voulais des bottes d'automne. Là, j'suis tombée là-dessus. Hum-hum. Y'en avait un, qu'il y avait un mini, qui était comme vert forêt. Je trouvais ça tellement automne, je le voulais. Finalement, quand je suis venue pour acheter, il était plus disponible, mais il restait ce kit-là. Pis je me suis dit, ben, t'sais, moi, ça me prend noir ou marine. Fait que je me suis dit, je vais faire mon coffre du haut avec celle-là. Pis je ferai, genre, probablement, talons pis bout de pied avec celle-là. Pis celle-là, ben, elle est en DK. Fait que, pis c'est ça. Ça, on dirait, je me dis, ça, je peux le faire en deux paires de bois facilement. Ouais, ça va vite. C'est du DK, 40 mètres. 40 mètres, c'est ça. Mais ça va vite, là. Ouais. T'sais, c'est le fun. Pis celle-là, je pense que même en bas vanille, la laine est tellement belle, t'sais. Ouais, t'as pas besoin de faire un motif. Non, c'est ça. Fait que, ouais, j'ai... Polka Dot Creek, la compagnie. Ouais, belle, ça va... Euh, si je me trompe pas, c'est au Canada, ça. Oui. Oui, dans l'Ouest, là. Oui, Alberta. Airdrie en Alberta, c'est écrit ici. Fait que c'est canadien, en plus. Pas de douane. Super. Un autre achève. Au secours. T'en as-tu d'autres? Non, non, c'est... C'est suffisant. Mon amie, elle m'a fait un cadeau. Fait que... Ben, c'était ma fête. Fait qu'ici, regardez, c'est qu'il y a une petite bande-là. Pis c'est un... T'es pas mesuré. Et j'ai eu un autre, ben, t'es pas mesuré. Peut qu'il y en a qui les connaissent déjà, là, les petits t'es pas mesuré en cuir. Oui. Qui sont bracelet aussi. Fait que, tu sais, tu l'as toujours à portée de main. Oui. C'est merveilleux. Fait que cela va sûrement être dans ma table à TV, à côté de la TV quand je tricote. Pis ça, c'est sûrement pour mes poses à job, tu sais. Moi, quand j'ai montré ça à mon chat, j'ai dit ça va faire un beau jouet pour les chats. Oh! Ton t'es pas mesuré. Ben oui! Celle-là, oui. Fait que... C'est la petite balle. Je vais essayer de le laisser dans mon sac parce qu'en plein milieu de la nuit, s'il déroule les escaliers, là, ça va être... Ben, c'est parce que top, 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 si ça casse pas, là. Ouais. C'est quand même un petit plastique un peu dur. Fait que je peux imaginer que manger un coup trop souvent, ça peut peut-être... Oui, probablement. Mais, je pense qu'il va juste ouvrir. Il va pas penser qu'il va ouvrir en deux, sauf que le spring loader là-dedans, là, ça rouvre. J'en ai déjà eu un, pas comme lui, mais un autre avec un spring là-même. Du coup, t'es ouvre, là. T'es fini. Ton chien est mort. Fait que c'est ça. Ben... On a-tu fait le tour? Oui! Hey, une heure 26! C'est quand même pas soupé. On a les honnêtes, quand même. Honnêtement, je pensais qu'on se rendrait deux heures, là. Ben, moi aussi, mais... Surtout qu'on avait le petit garage, là, mais finalement... On a été... On a pas trop jasé. On a fait une boule de questions. Ah! Tu l'as-tu sortie? Ben, elle est juste sous l'eau. Elle est pas si loin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Oui, c'est vrai. Essayez de faire ça sans se tuer. Il y a du stock. On s'étend, hein, quand on podcaste. On s'entend que ma pièce est un peu... C'est pas nécessairement loin. C'est plutôt qu'on est entouré de... Il y a un peu d'obstacles. Oui, c'est ça. Courses à obstacles. Oui. F.O. Projet fini. Oui. Achat. La lampe. Oui, c'est ça. Ben, surtout qu'il y a d'un sous-sol de même, quand t'as pas de lampe, là. C'est trop sombre, pis... Quand c'est plus vieux, en plus, oui. Bon, fait que tiens... Hey, tu vas avoir quelqu'un pour rouler, là! Ben oui, hein! C'est merveilleux! Fait que ça, là, s'il y a des gens qui nous suivent, qui nous suivent pas depuis le début, c'est des questions qu'on nous avait posées dans le premier épisode auquel on répond une fois de temps en temps. Ouais! Quand notre épisode a pas genre 3 heures. Donc, c'était une question de Ginette Daniel. Bravo les filles! J'adore votre tuto. Ma question est, on fait quoi avec un écheveau à part des bas? Plein de choses! Ben, tantôt t'as montré ton châle. Oui! On peut l'intégrer dans un chandail... Dans le... Dans le... Dans du colorwork. Dans du jacquard. On peut... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut... Je regarde ton horloge là-bas. Tu sais, c'est... On peut faire des petits projets qui nécessitent juste un écheveau avec une contrastante. Tu sais, ça... Ben, dans Ravelry aussi, hein? Si vous allez dans la barre à gauche de Ravelry, vous pouvez faire une recherche avancée par quantité de laine. Fait que dans le fond, vous pouvez rentrer 100 grammes ou, tu sais, en maîtrage combien vous avez de mètres. Faire des fingerings, le calibre de la laine, puis chercher. Puis ça vous donne des idées de projets aussi. Parce que j'ai vu aussi... Big Nome, je pense que ça prend pas beaucoup de laine. Oui, c'est vrai. Les petits toutous. Les bralettes. Oui, les bralettes, ça fait... Ça m'a pris même pas une balle. Oui, c'est vrai. Oui, moi aussi, les miennes m'avaient pris même pas une balle. Tu sais, comme les petits yarns cosy que je fais. Ça prend pas un écheveau complet. Fait que... Les possibilités sont presque infinies, là. En fait, oui, c'est ça. Tu sais, c'est votre imagination, la seule limite, là. Parce que... Tu sais, regarde mon iPod. J'ai pas pris de patron. C'est juste... Si vous avez un besoin, créez-vous quelque chose. Tu sais, tu pars de rien. Des fois, c'est ça, hein. C'est juste les besoins qui créent comme... Exactement. L'idée de qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Moi, je te dis, hein, j'étais motivée en tabarno... Oh, en une! J'étais motivée en tabarnoche quand j'ai roulé, tu sais. Je voulais qu'ils tiennent les papiers. Isabelle Fournier Allô les filles, j'ai adoré votre premier épisode J'ai déjà hâte au prochain Ben merci 20 épisodes plus tard dans les maritimes Voici ma question Offrez-vous des cadeaux de tricoté à votre entourage, famille, amis, professeurs C'est rare Moi je suis un peu égoïste du tricot Je sais vraiment que ça me tente J'ai offert J'en ai pas parlé parce que je les avais pas J'ai offert à ma mère une paire de sockets pour sa fête Faut que ça soit des petits projets Des projets rapides Pis je ferais pas ça à n'importe qui non plus Des personnes proches Ma cousine attend un bébé J'ai fait un petit cache-couche Pis je vais y faire d'autres choses Mais ça, faut que ça me tente Là ça me tente pas, ça va attendre Même si le bébé n'est, je ferais une grandeur plus grande C'est ça Pis moi on dirait qu'il faut que je sache que c'est quelqu'un qui va l'apprécier Aussi Ou même t'sais comme J'sais pas si j'avais fait comme un genre de col Qui a comme un devant tout en dentelle Pour ce moment au jean de nez de tout Finalement regarde je le porte pas C'est vraiment trop chaud ici Ça me déclenche des chaleurs C'est l'enfer Pis à la job l'autre jour j'en ai avec une fille qui me disait Toi tu fais de ça des foulards infinis Nan 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 Pis j'étais comme Regarde même si tu en faisais Je tricote pas pour les autres Fait que oublie le projet Mende moi même pas Sinon Fait que Moi t'as qu'à le voir dormir dans le garde-robe Ben c'est ça Je te le donne Ça me fait plaisir Quand il y a des choses que je fais pour moi à la base Pis que je les porte pas Ben je vais les donner Mais de tricoter quelque chose en te disant Ben c'est pour telle personne Je fais pas ça Non moi non plus Parce qu'on dirait Ou j'aurais peur Que c'est pas tout à fait ça que je voulais C'est pas très la bonne couleur Je m'attendais pas à ça Ouais Non 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 Sauf que là je me disais Regarde c'est sûr Si t'es pour le porter Je te le donne Sinon regarde c'est beau Pis là t'es comme Ah ouais Pis là t'es mal à la race Pis après Elle dit Mon dieu faut que je le cache Maïa va me le voler Sa fille a comme 16-17 ans Je suis comme Tu t'en rangeras avec ta fille Mais au moins T'en auras pas un autre Pis si je sais qu'il va être porté Ça me fait plaisir C'est ça Mais sinon non Je suis égoïste de mon temps J'en ai pas assez Moi aussi Peut-être si un jour À la retraite Genre j'ai Ben même à la retraite Je pense que j'aimerais plus Tricoter Pour des sans-abris Faire plein de tucs, mitaines, foulards Pour des sans-abris Mais tu sais Si à un moment donné Je sais plus quoi me faire Peut-être Que là j'en ferais pour d'autres Mais là on dirait qu'il y a tellement D'affaires dans ma queue Tu sais de Ah je veux faire ça Ben c'est ça J'ai pas le temps Tricoter les autres Non c'est ça Fait que non Il y a des gens qui écrivent Ah j'ai pas d'inspiration J'ai plus rien sur mes aiguilles Qu'est-ce que je veux faire Non ça m'arrive pas ça J'ai pas ce problème Non Fait que non Je tricote pas pour les autres Ouais Fait que Une autre Une autre Ok Une dernière Ça fait longtemps là Ah ben oui On se retrouve ensemble Oui c'est ça C'est tellement plus agréable C'est bizarre Quel zoom là Ah oui C'est plus naturel C'est plus spontané On dirait que j'ai pas peur de T'sais couper Puis que là ça coupe la voix de l'autre Ouais Puis aïe 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 La vie la vie Louise Giasson Bonjour Louise Allô l'eau 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 Ok je veux savoir Hein parce que c'est comme ça c'est écrit Savoir Je l'entends Combien de whip total vous avez sur vos aiguilles en ce moment Peu importe si vous avez l'intention de le défaire ou de le terminer Vraiment tout 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 C'est écrit tout trois fois là Ouais Ce qui est commencé Euh non tu veux pas savoir Mais l'autre fois il y avait dans Instagram là je sais pas c'était qui là Qui faisaient un concours puis qui demandaient de tagger une personne en FN Je me souviens Je me souviens J'ai été taggée souvent Ben moi j'étais allée voir dans tes projets en cours puis je les avais comptés Puis il me semble que t'en avais comme 21 quelque chose comme ça Ça se peut Ça se peut Sur Ravelry ceux qui étaient en cours ou là Oui oui en cours Ouais Puis qui sont dans Ravelry Oui c'est ça Parce que des fois j'en ai Comme tu sais l'affaire pour mon iPod ben j'ai pensé après qu'il était fait de Ok je l'ai fait fait que là j'ai pris une photo ou j'ai fait une fiche Ouais Fait que des fois elles sont même pas dans mes encours Mais j'ai des affaires à commencer mais effectivement j'en ai plus qu'une vingtaine Ouais Fait que ouais Moi j'en arrive pas j'en ai 3 j'ai ma couverture Puis les 2 que je vous ai montré aujourd'hui Moi j'ai pas ça des pleines encours Pis t'sais le pire c'est que de temps en temps comme je te disais ce meuble là ça en est tout là Je vais de temps en temps tout sortir le sac un par un puis checker t'sais Pis c'est comme ah non ça je veux vraiment un jour le finir Je l'en mets là t'sais J'vais-tu y revenir j'suis pas sûre parce qu'on dirait j'ai tout le temps de quoi de plus fun Ouais Mais c'est tout le temps comme ah mais j'aimerais ça l'avoir l'affaire finie Je défais pas tant que j'suis pas sûre t'sais Pour pas à un moment donné de me dire ah mais là j'ai rien à tricoter Ou j'ai rien de castonner sur mes aiguilles T'sais je me dis au moins j'ai tout le temps de quoi encours si jamais j'suis mal pris Je défais pas mais ouais c'est un peu ridicule là parce que Ben c'est correct c'est correct Mais j'en ai défaites récemment là t'sais j'en ai défaites quelques-uns j'ai récupéré haleine Il faut s'assumer Ouais ben t'sais en même temps aussi je pense que t'sais vu que ça fait pas tant longtemps dans ma vie que je tricote Je pense que c'était aussi l'espèce d'excitation Ouais T'sais je veux tout apprendre tout faire tout essayer T'sais la dentelle là j'ai encore la brioche Là on dirait je commence tranquillement à ok la brioche c'est beau Mais à chaque fois que je le commence j'ai pas de plaisir à le faire Fait que là je me dis ok quand je vois des patrons en brioche Ok c'est super beau mais Chantal il fallait pas tu le sais qu'il va dormir pendant Ouais c'est ça Fait que on dirait que je commence à plus réussir à réfléchir avant de castonner Fait que tu vois c'est toi des vieux whip j'ai moins Fait que t'sais pour ça aussi comme là que t'sais j'ai deux en cours pis c'est vraiment là-dessus que je travaille C'est ça Je me parle un peu plus mais je pense qu'au début il y a eu le côté à moi débutante un peu trop excitée là qui Ha 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 Ou laisse pitcher partout C'est ça C'est ça Fait que ben là c'est vrai qu'on va clore le tour Comme on disait ceux qui ont attiré les noms s'il vous plaît contactez nous Oui Euh Regarde Ah Bougez pas Ha 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 Non mais c'est parce que j'ai vu la notification passer sur mon écran en même temps Ah oui c'est ça Avoue que c'est moi là Fait que là je vous parlais de Frost Yarn là Fait que ces couleurs ont toutes Bon Fait que je vais vous montrer juste un aperçu t'sais la taille que je suis là Mais regardez c'est toutes des couleurs vives Ouais C'est trop peut-être comme ça avec du speckle un peu Je vais dire avouez là Hum C'est trop moi Fait que là je sais pas si c'est d'autres choses qu'elle vient de sortir Mais en tout cas on va s'entend-tu que si je veux sur le calendrier de l'avant là C'est trop moi ça Fait que bon excusez Fait que c'est ça on disait Hein ceux qu'on a tiré Envoyez nous vos coordonnées Oui On va vous envoyer ça Pis c'est vraiment ça Il a été tranquille Il s'est endormi Ben oui il s'est endormi tranquille Oui Seigneur Ha 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 Ben c'est tranquille dans la maison Fait que je pense dans ce temps-là il est plus tranquille aussi Fait que Chico vous dit bonjour de distance Oui Parce que là vu qu'il est couché je ne vais pas aller le lever Ben à la prochaine A la prochaine Merci d'avoir écouté Et n'oubliez pas de participer au CALE 30 minutes 30 jours Ben oui Ben abonnez-vous Oui Mettez la petite cloche Aimez nous Commenter Oui les commentaires on aime ça On aime toujours ça Ah pis j'ai eu un commentaire sur un autre épisode Quelqu'un qui me suggérait pour ma laine rayée Donc merci J'ai pas eu le temps de répondre encore Mais merci j'ai vu votre commentaire Pis effectivement le patron suggéré pour Je pense que c'était pour ma laine bleu blanc rouge Ok De faire un chandail rayé Donc merci Ah C'est toujours le fun À prochaine À prochaine